Bonjour, juste pour être sûre, il n'y a pas d'anglophone dans la salle. Je peux parler anglais, français plutôt. Oui, ça a l'air d'être bon. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée à faire cette conférence. Ça fait quelques années que je travaille pour faire des statistiques pour les neurosciences. Je vais essayer de vous faire, en tout cas durant la première moitié de l'exposé, un espèce de panorama du sujet. Puis après, je vais rentrer dans un travail qui est en cours, que je fais avec Guilherme Hoste, qui est de Rio de Janeiro, et du Centre Neuromath à San Paolo. Je vais d'abord vous parler un petit peu de biologie, de neurophysiologie. Je vais vous expliquer quels sont les résultats existants, à la fois du côté math et de ce que ça veut dire pour la biologie. Et puis après, je vous parlerai de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les décompositions en temps et espace, qu'on appelle aussi décompositions de Kalikov, et comment ça, ça nous mène à faire des statistiques pour ces processus. OK. Alors, donc, vous savez, j'espère que dans votre cerveau, il y a des neurones. Des neurones, ce sont des cellules, comme vous en voyez là à gauche. Et vous avez environ 10 puissance 11 neurones dans votre cerveau. Mais même une blatte, ça a quand même 10 puissance 6 neurones. Donc, même un insecte assez simple, c'est déjà très compliqué. Un neurone, ça s'est constitué de quoi ? C'est constitué d'un corps qui ressemble à une cellule normale. Et puis, ça a des branches, on va dire, et des racines. Alors, au niveau de ce qu'on appelle les dendrites, en fait, c'est là où le neurone va collecter les signaux qui arrivent des neurones voisins, principalement. Et en fonction des signaux qu'il reçoit, qui sont des signaux électriques, il va faire ce qu'on appelle une intégration synaptique au niveau du soma. Et s'il est suffisamment excité, il va décharger lui-même ce qu'on appelle un potentiel d'action, qui est un signal électrique très fort, qui se balade le long de l'axone et qui arrive à ces terminaisons ici, qui sont connectées aux dendrites des autres neurones. D'accord ? Et la synapse, les nombres de synapses que peut avoir un neurone est environ d'un millier de neurones en moyenne, d'un millier de synapses. Donc, on a quand même un réseau physique qui est très, très complexe. D'accord ? Pardon, dans l'autre sens. Alors, je veux juste vous expliquer comment le neurone, simplement, est en train de collecter l'information et de la transmettre. Donc, en fait, ce que vous avez en bas, c'est les temps auxquels il va recevoir des signaux, des neurones présynaptiques. Et à chaque fois qu'il va recevoir un signal, ici, je ne vais faire que le cas excitateur, il va y avoir une petite perturbation de son potentiel électrique de membrane. Et pour l'instant, s'il n'y a que ça, il ne se passe rien, ça retourne à l'état initial. Et si la fréquence des signaux d'entrée augmente, et si c'est que de l'excitation, sinon à chaque fois qu'il y a de l'inhibition, on redescend un petit peu, on va finir par atteindre un seuil d'excitation. Et à ce moment-là, le neurone va décharger le potentiel d'action, qu'on appelle aussi spike. Et c'est ce spike qui se propage au long de l'axone, qui arrive aux synapses et qui touche les autres neurones pour lesquels le même phénomène va se propager dans le réseau. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a plein de types de neurones dans le cerveau et plein de types de synapses. Les types principaux, ça va être excitateur et inhibiteur, c'est-à-dire soit excitateur, on augmente un petit peu le potentiel de membrane, inhibiteur, on diminue un petit peu le potentiel de membrane à chaque fois qu'il y a un signal qui arrive. Et du coup, c'est vraiment très hétérogène. Les neurones ont des comportements très différents. Même selon les régions du cerveau, on peut avoir des densités de présence qui sont très différentes. Et il n'y a pas vraiment de concept de proximité spatiale parce qu'on peut avoir des axones très, très longs. Par exemple, des axones qui vont de votre cerveau jusqu'à de la moelle épinière jusqu'à bouger le pied. Ça fait plus d'un mètre et vous pouvez avoir des connexions très, très petites. Donc, il y a tout qui est possible. Et puis, ce qui fait qu'on apprend, c'est que les synapses évoluent au cours du temps. Donc, en fait, plus la synapse est utilisée, plus ce qu'on appelle le poids synaptique augmente. Et le poids synaptique, ça peut être vu comme tout un tas d'opérations chimiques dans le cerveau, mais ça peut aussi être vu plus simplement comme la force ou la hauteur de ce petit blub qui arrive. D'accord ? Donc, plus la synapse est utilisée, plus ce truc-là va augmenter. C'est grâce à ça, en fait, que le cerveau apprend. Et donc, en fait, on peut mesurer des effets macroscopiques de ces phases d'apprentissage par la synchronisation d'un petit ensemble de neurones lors d'une tâche, par exemple. Et cette synchronisation d'un tout petit ensemble de neurones, c'est ce qu'on appelle des assemblées neuronales. Alors, juste pour vous expliquer, je le fais toujours dans le mauvais sens, je vais y arriver. Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, la synchronisation, ça veut dire quoi d'un point de vue schématique ? C'est que sur les milliers de synapses qu'a un neurone, en fait, il y a un petit nombre de ces neurones présynaptiques qui vont être synchronisés et donc déchargés en même temps. Ce qui fait que lorsque le neurone sent ces signaux-là, ils sont tous en phase. Et du coup, la sommation synaptique se fait très rapidement. On atteint beaucoup plus vite le seuil. Et du coup, on propage plus rapidement l'information en donnant un potentiel d'action. Même si la synchronisation n'est pas parfaite, on va avoir une décharge beaucoup plus rapide du potentiel d'action. Et les neurobiologistes pensent que ces phénomènes arrivent pour coder des phases très précises dans notre cerveau, que ce soit des stimulus ou des tâches à accomplir. Donc, je vous montre juste une expérience qui est assez marrante. Donc, ce que vous avez là, en fait, c'est un enregistrement qui a été fait sur le singe. Donc, c'est un singe qui était en face d'un écran. Pendant les 100 premières millisecondes, il ne se passait strictement rien. L'écran était noir. À partir de ce moment-là, l'écran devenait rouge. Et au bout de 600 ou 1200 millisecondes, l'écran devenait vert. Quand l'écran est vert, le singe a le droit de toucher l'écran. Et à ce moment-là, il reçoit une goutte de jus de fruits. Le singe a été vraiment entraîné très précisément à savoir que c'est 600 ou 1200 millisecondes. Mais il ne sait jamais à l'avance si ça va être 600 ou 1200. La partie aléatoire de l'expérience, c'est juste est-ce que c'est un essai long ou court. Et là, je vous représente les enregistrements qui ont été faits. Donc, quand on enregistre des neurones, on a le choix entre mettre l'électrode dans le neurone. Et à ce moment-là, on voit très bruité les traces que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais on ne voit qu'un seul neurone. Ou on se met à l'extérieur des neurones. Et à ce moment-là, après des phases de pré-traitement, on peut avoir accès au temps d'émission des potentiels d'action. Et c'est tout. Donc, on n'aura pas la trace du voltage. On aura juste les temps auxquels les spikes ont été émis. Et ce que vous voyez, les points noirs, c'est vraiment ce qui a été enregistré. Donc là, vous avez deux neurones au cours de 100 essais. Donc, le premier essai, par exemple, ça va être cette ligne-là. Et cette ligne-là pour ce neurone-là était enregistrée en même temps que cette ligne-là pour le deuxième neurone. Et vous n'avez accès qu'à ça. Et vous avez une procédure un peu compliquée de détection de synchronisation qui vous dit à tel moment, il y a vraiment plus de potentiel d'action qui a été émis en même temps que ce qu'on attendrait par chance. Et ces phases-là arrivent en particulier ici et ici. Alors, ce qui est remarquable dans cette expérience, c'est qu'ici, vous n'avez que les essais longs. Donc, si vous regardez les quelques 100 essais qu'il y a ici, le singe voit un écran rouge qui s'allume ici, ne fait strictement rien, il ne bouge pas, l'écran ne bouge pas jusqu'à ce signal-là où l'écran passe au vert. Et à ce moment-là, ce premier carré marque le temps, l'étalage du temps au moment où il lève la main de là où elle est posée. Et ce deuxième carré montre le temps auquel il touche l'écran. Et donc, ce que vous voyez en rouge, ce sont les synchronisations. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a effectivement une synchronisation que l'on voit au temps qui est égal à 600 millisecondes, qui ne correspond pas à un temps de l'expérience, qui est juste dû au fait que le singe a été entraîné. Et que donc, il anticipe le fait que quelque chose va se passer autour de 600 millisecondes. Les neurones se synchronisent et vont, puisqu'il ne se passe rien, arrêter de se synchroniser pour se resynchroniser autour de 1200 millisecondes. Alors ça, c'est une paire de neurones. Il y a environ 15% des paires qui ont été enregistrées qui vont se comporter comme ça. Il y a d'autres paires qui, par contre, vont se mettre en opposition de phase. C'est-à-dire qu'ils vont éviter fondamentalement de se mettre trop rapprochés en temps pour éviter un emballement du système. Si on n'avait que de l'excitation dans le cerveau, on serait en crise épileptique tout le temps. Donc, on a besoin d'inhibition partout dans le réseau. Donc ça, c'est l'effet macroscopique de l'apprentissage. Le premier effet qu'on peut mesurer, c'est ces assemblées neuronales qui se mettent à se synchroniser à certains moments de l'expérience. Et les biologistes sont intéressés par un truc un peu plus fin qui s'appelle la connectivité fonctionnelle, qui serait un sous-réseau du réseau de neurones qui va être très dépendant du point de vue statistique. Et cette chose-là, en fait, va être induite par tout le phénomène d'apprentissage que je vous ai dit. Toute la plasticité synaptique, etc., va faire que certains neurones vont être très dépendants au sens d'un réseau. Et les biologistes pensent que si on est capable de retrouver cette connectivité fonctionnelle, on va se rendre compte que ces patterns de dépendance codent soit pour des stimulus que le cerveau reçoit, soit pour des actions qu'il veut faire, comme on a vu dans l'expérience précédente, ou de l'anticipation. Donc, ils aimeraient arriver à repérer cette connectivité fonctionnelle, en fait, pour pouvoir faire du décodage de signal neuronale. Une des choses les plus rigolotes qu'ils essayent de faire, c'est de faire des interfaces directes cerveau-machine, où les gens ont des électrodes implantées dans le cerveau, et ils vont être capables de bouger des bras robotiques, des curseurs sur un écran, etc. Donc, ce que je voulais vous expliquer dans cet exposé, c'est comment on peut estimer la connectivité fonctionnelle, quelle garantie on a d'un point de vue mathématique, quelle interprétation les biologistes vont en faire, et quelle est donc l'utilité pour eux. Sachant que, de l'autre côté, on a un gros problème, qui est que les observations sont vraiment très petites par rapport à tout le réseau. On ne voit clairement pas les 10 puissance 11 neurones. On va être capable d'enregistrer entre une dizaine et une centaine de neurones in vivo, dans des zones précises, qu'ils savent déjà correspondre aux actions ou aux stimulus qu'ils veulent décoder, mais malgré tout, c'est très, très partiel par rapport à tout ce qui doit se passer dans le réseau. Alors, juste parce que j'ai souvent la question, quand je parle de réseaux neuronaux, en fait, il y a une petite incompréhension, surtout chez les statisticiens, parce que les gens pensent souvent au deep learning. Donc, je voulais juste réexpliquer que pour... En fait, il y a trois niveaux de réseaux neuronaux. Il y a des niveaux très, très réalistes, très sophistiqués, biophysiques. Donc, ces réseaux-là, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Mark Ramm, qui est très connu pour le Blue Brain Project. Il y a des gens comme Gerstner en Suisse, Miglior qui fait partie du Human Brain Project, Vels qui est à Sofia. Et c'est des gens qui vont vraiment regarder toute la spatialité du neurone. Donc, on a un neurone avec toutes ses dendrites, ses axones. On va essayer de modéliser vraiment tout ce qui se passe au niveau du potentiel électrique. Et on va mettre tout ça dans un ordinateur pour simuler des petites régions du cerveau. Donc, on est capable, par exemple, de simuler des colonnes corticales, de l'hypothalamus, des choses comme ça. Donc, si vous avez entendu parler du Human Brain Project, un des buts principaux du Human Brain Project, c'est de faire cette simulation-là. Il y a même des gens qui vont descendre encore plus bas, qui vont regarder vraiment l'aléa chimique au niveau de la synapse. Et là, il faut bien comprendre que d'une synapse, c'est tellement petit qu'il faut qu'on compte chacune des molécules chimiques qu'il y a à ce niveau-là et que chacune va se déplacer avec un petit bouffement bronien. Puis, il faut voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est les réseaux neuronaux au sens des gens du Human Brain Project, c'est-à-dire, c'est un réseau physique, biologiquement physique. Alors, il y a des réseaux plus phénoménologiques où, cette fois-ci, un neurone est juste modélisé par un point, entre guillemets, qui a une évolution en temps due à son voltage et qui émet des spikes. Donc là, ça ressemble plus aux enregistrements que les biologistes sont capables de faire puisqu'ils n'arrivent pas forcément à descendre au niveau spatial. Et du coup, quand on fait ça, on va avoir quelque chose d'abstrait qu'on va appeler un point synaptique, qui est en fait le bilan de toutes les réactions chimiques qui se passent et qu'on ne veut pas modéliser. Alors, le type de résultat... Donc, les gens très connus dans ce domaine-là, c'est par exemple Olivier Faugeras, Willem Stannath, Delphine Salhort, qui fait des EDP à Paris 6. Et les résultats qu'on a, par exemple, ça peut être des résultats mathématiques assez forts du type champ moyen. Donc là, ça suppose une homogénéité des interactions dans le réseau et on va pouvoir passer à une approximation EDPiste de l'activité neuronale, du coup, qu'on peut propager à des échelles plus grandes. Donc, on va pouvoir avoir une vision de ce qui se passe pour l'activité de toute une aire corticale. Du point de vue math, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, ces modèles-là, on va montrer qu'ils existent sur un réseau infini. Et le fait d'exister sur un réseau infini, c'est-à-dire sur un nombre infini de neurones, ça veut dire aussi qu'on est capable de penser que le cerveau est infini, 10 puissance 11. On n'a pas envie de modéliser comme ça. On a envie de dire que c'est l'infinité et de voir s'il y a des choses qui peuvent rester cantonnées dans une des petites parties du réseau, même s'ils sont connectés jusqu'à l'infini. Et c'est dans ces modèles-là phénoménologiques qu'on va être capable d'estimer la connectivité fonctionnelle. Et donc, pour les gens qui font du deep learning, en fait, ils ont des modèles encore plus abstraits. Donc, vous avez sûrement entendu parler de Banjo et Lequin. Ça, c'est des réseaux neuronaux. Ça a été inspiré au tout début par une vision de l'intégration synaptique. Ça peut aller jusqu'au réseau de type deep learning. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les gens sont en train de revenir là-dessus, même dans le Human Brain Project à travers la compagnie ARM, parce qu'ils sont en train d'essayer de rendre ces réseaux des réseaux physiques électriques qui utilisent les propriétés électriques des composants électroniques pour à la fois diminuer la consommation énergétique du réseau de deep learning parce que le réseau biologique consomme beaucoup moins et plus on arrivera à le mimer, mieux ce sera du point de vue énergétique. Et puis aussi parce que ça va réduire la taille. Donc, on va pouvoir embarquer des réseaux de deep learning imprimés sur ces cartes neuromorphiques dans des petits robots, des caméras, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la règle de plasticité de HEP, qui est vraiment une abstraction très basique de l'apprentissage que je vous ai dit au début au niveau des synapses et qui peut être implémentée aussi du point de vue électronique par des composants qui ont des propriétés d'estérésis, ce qui fait qu'on a vraiment des petits cerveaux électroniques qu'on est en train de mettre au point, qui fait que même ce qui se passe dans le deep learning, qui a l'air très abstrait, intéresse aussi les biologistes qui sont par exemple dans le Human Brain Project. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau-là, c'est-à-dire le modèle phénoménologique et plus précisément ce avec quoi je travaille, c'est des processus de type Hoax, où cette fois-ci, pour moi, le neurone est juste représenté par son train de spike, c'est-à-dire, c'est vraiment la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, avec, on a juste les temps de spike que d'une petite population de neurones, une dizaine à une centaine, d'accord ? Et avec ça, on va vouloir voir si on est capable d'estimer la connectivité fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'un processus de Hoax ? Donc là, on va imaginer qu'on n'a que trois neurones et on va vouloir décrire la probabilité d'émettre un spike au tenté. Et on va demander à modéliser ça pour le neurone 1. Donc, on va se demander quelle est la probabilité d'avoir un nouveau point vert au tenté, d'accord ? Alors, la première chose qu'on va dire, c'est que spontanément, sans rien regarder de ce qui s'est passé avant, on a un taux spontané d'apparition qui va modéliser généralement le fait qu'on n'est peut-être en train d'observer que trois neurones, mais ces trois neurones embarqués dans un réseau de 10 puissance 11 neurones et que les autres neurones peuvent bien pousser mon neurone vers l'excitation. La deuxième chose qu'on va modéliser, c'est le fait qu'un neurone, une fois qu'il a émis, il est généralement fatigué. Il n'est pas capable d'émettre deux spikes de manière trop rapprochée en temps. Donc, il va y avoir une fonction d'interaction négative qui va faire qu'à courte portée, ce point vert va avoir une opinion très négative sur le fait d'avoir un nouveau compagnon au tenté, alors que si c'est plus loin en temps, il ne va plus y avoir d'influence. On va sommer toutes ces opinions sur tout le passé. Et ensuite, on va demander son avis au neurone 2 et on va demander à chaque point du neurone 2, est-ce que vous voulez avoir un nouveau copain vert au tenté ? Et c'est tout à fait possible qu'il y ait des fonctions d'interaction complexes comme celle-là, où par exemple, à courte portée, le neurone 2 a une opinion positive, donc excitatrice, sur le fait d'avoir un nouveau copain vert au tenté. Et par contre, un point plus loin aurait une opinion négative. Alors, ça peut paraître bizarre pour ceux qui font un peu de biologie, parce qu'un neurone ne peut pas être excitateur et inhibiteur. En fait, il faut bien voir que c'est de la connectivité fonctionnelle dont on parle. Donc, on n'a que trois neurones qu'on observe sur tout un réseau. Donc, en fait, ce neurone 2, qu'il soit excitateur ou inhibiteur, va activer tout un petit réseau qui, dont la somme totale qu'on ne voit pas, va être résumée par ça. Donc, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait une liaison directe excitatrice entre 1 et 2 et que, par contre, 2 excite aussi un inhibiteur de 1 et que, donc, avec un délai plus grand, il y ait une inhibition. D'accord ? Donc, ces fonctions H vont juste sommer tout ce qui se passe dans le réseau qu'on ne voit pas. Et, bien sûr, il va y avoir une fonction H pour chaque couple orienté de neurones. Donc, le neurone 3 a lui aussi son opinion sur l'apparition d'un point vert au temps T. On somme tout ça et ça nous donne la probabilité d'avoir un nouveau point vert au temps T. Alors, bien sûr, je vous ai un peu truandé, si les fonctions H en particulier sont négatives, si je le laisse comme ça, ce n'est pas impossible que ma fonction devienne négative. Donc, il faut, en fait, que je prenne la partie positive du tout ou l'exponentielle du tout pour que ça reste cohérent. Voilà. Donc, c'est à cause de ça qu'en fait, il y a deux variantes généralement utilisées, soit la transformation par partie positive, soit par exponentielle. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Juste pour faire un petit peu de bibliographie, en fait, un des premiers travaux en neurosciences est Chornoboy dans les années 80 qui a fait de l'estimation paramétrique pour ces modèles-là et en fait, on s'est rapidement rendu compte que pour qu'il y ait une estimation cohérente, il faut que le nombre de spikes émis par un neurone soit complètement délirant. Facilement, plus de 1 000 à 2 000 spikes continuent en régime stationnaire pour qu'on puisse faire l'estimation. Donc, on ne peut pas, ils ont rapidement abandonné les méthodes paramétriques classiques parce qu'on n'a pas assez de données, l'animal fait trop de choses différentes pour être considéré émettant en régime stationnaire ce nombre-là de spikes. Du coup, il y a eu plein d'autres applications en sysmologie, Sophie en génomique, Karsensen aussi, mais en neurosciences, ça s'était un petit peu arrêté. Après, ce qui a été fait, ça a été, très bien, on n'est pas dans un régime paramétrique asymptotique, on va essayer de faire de la sélection de modèles soit en pénalisant L0 soit en pénalisant L1. En pénalisant L1, forcément, ça aide du point de vue computationnel. Et je vais vous parler juste un petit peu plus longuement du travail qu'on a fait avec Niel Sandsen et Vincent Rivoirard juste pour vous dire plus précisément comment ça se passe, mais il faut voir que quelque part, toutes ces méthodes-là font à peu près la même chose qualitativement. En fait, toutes ces méthodes, malheureusement, assument que, enfin, supposent, pardon, que ce qu'on observe, les M neurones qu'on observe, avec M très petit, parce que même d'un point de vue numérique, passer au-delà de la centaine, ça va être compliqué, on suppose tous que c'est tout le réseau, qu'il n'y a rien de caché. Alors, comment ça marche ? En fait, si vous regardez la formule qu'il y a pour l'intensité d'un processus de Hoax, vous vous rendez compte que la mesure ponctuelle, ça peut être vu comme une version bruitée de quelque chose de linéaire, plus du bruit. Et ce quelque chose de linéaire, ça comprend les paramètres que je ne connais pas de mon modèle, et puis quelque chose qui va être aléatoire, mais que je peux observer, qui dépend de à quel temps les spikes sont arrivés. Ce qui fait que c'est un problème de régression, si vous voulez, dans l'espace des mesures. C'est un peu bizarre, mais ça peut être vu comme un problème de régression dans l'espace des mesures. Et du coup, je peux passer à la matrice de grammes comme on ferait dans un problème de régression classique. Et donc ça, si vous voulez, c'est mon x transpose x dans les problèmes de régression classiques. Et ça, c'est mon x transpose y, c'est le vecteur petit b. Et une fois que j'ai fait ça, on voit assez facilement que si je dois minimiser ça par un critère des moindres carrés, en fait, la solution, ça va être juste g-1 impliqué à b. Donc l'estimation est facile. Alors c'est ce que je vous dis, si je fais que ça, en fait, je n'ai pas assez de points pour que l'estimation soit stable. Donc on va pénaliser. pénaliser. Ici, on avait fait le choix de faire une pénalité de type lasso à poids. Donc cette expression-là, c'est une manière un peu bizarre de réécrire le contraste des moindres carrés en régression avec la matrice de grammes. Et j'ajoute la pénalité L1 à poids. Et si ma matrice G est inversible avec plus petite valeur propre, C, et si je suis capable de contrôler la fluctuation de ma martingale pour chacun des coefficients que j'ai à estimer par un vecteur D que je connais, alors je vais avoir une inégalité oracle qui dit quoi ? Qui dit que je suis capable d'approcher l'intensité de mon neurone par quelque chose de la forme d'un processus de Hox et que cette approximation-là est la meilleure par rapport à toutes les minimisations que je peux faire sur les intensités de cette forme-là. Et le prix que je paie pour le choix d'un vecteur A, en fait, c'est grosso modo le nombre de coefficients A non nuls multiplié par une estimation de la variance de ces coefficients qui sont cachés dans le vecteur D qui me contrôle la fluctuation aléatoire. Et ce que je paye devant, c'est 1 sur C où c'est la plus petite valeur propre de G. Donc ça, c'est un résultat qu'on a eu en 2013, je crois. Et quand on l'a eu, en fait, on n'en était pas encore à faire des neurosciences, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment travailler en neurosciences et qu'on s'est rendu compte que ça pouvait s'appliquer vraiment aux données neuronales. Donc ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il faut trouver D pour qu'on puisse contrôler les fluctuations de la martingale et on a été capable, avec des inégalités de concentration, d'en trouver une formule qui ne dépend que des données et qui contrôle bien les fluctuations. On peut montrer, en tout cas, quand le modèle de Hox est vrai, que cette perte-là est plus ou moins inévitable quand on choisit bien ce D, parce que c'est le terme de variance, et qu'en ce sens-là, l'inégalité au RAC nous dit qu'on est capable de faire la meilleure approximation linéaire d'une intensité, même si cette intensité n'est pas de la forme du processus de Hox. Donc, moralement, jusque-là, même si j'avais des neurones cachés, en fait, ça ne serait pas très grave, je suis capable de faire la meilleure approximation possible. Par contre, là où on a des problèmes, c'est que, en fait, le seul cas où on peut montrer qu'on retrouve vraiment la connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire la dépendance entre les neurones, c'est si on a vraiment un processus de Hox linéaire, qu'on observe vraiment tous les neurones, et à ce moment-là, en fait, l'inégalité précédente va nous dire qu'il y a une espèce de consistance pour la reconstruction de la connectivité fonctionnelle. On a supposé que j'ai inversible, mais en fait, si on travaille un peu plus, quand le processus de Hox est linéaire et qu'on voit tous les neurones, on peut montrer que la constante, la plus petite valeur propre de la matrice G, elle est, en gros, exponentiellement décroissante en le nombre de neurones et fois T. Donc, elle augmente linéairement avec T, on est content. Par contre, sa dépendance en nombre de neurones est absolument catastrophique. Si on regarde bien la loupe, la preuve, ce n'est pas juste le nombre de neurones observés qui compte, c'est vraiment le nombre de neurones dans le réseau. Donc, quand c'est 10 puissance 11, je vous laisse imaginer la catastrophe. Et ça, c'est que si le modèle de Hox est vrai. Alors, pour ceux qui sont des spécialistes du lasso, vous allez trouver que mon résultat est très faible, c'est vrai. On peut avoir des hypothèses beaucoup plus faibles pour montrer des inégalités de type oracle, par exemple, les restrictiques d'hack and value property, mais à l'époque, on n'avait aucune idée de comment montrer ces hypothèses-là avec grande proba sur les réseaux neuronaux, donc on n'avait pas écrit l'inégalité correspondante. Alors, malgré tout ça, ça marche plutôt bien. Donc là, c'est un enregistrement qui a été fait dans l'équipe RNRP de Paris 6, en biologie. C'est sur un rat, un rat dont on attache la moustache à un appareil qui va faire vibrer la moustache. Et en fonction de la fréquence d'excitation de la moustache, on veut voir si le graphe de connectivité fonctionnelle qu'on reconstruit dans la colonne corticale peut être un marqueur de la fréquence à laquelle la moustache du rat est bougée. Alors, pourquoi ils se demandent ce genre de choses ? C'est parce que, donc déjà, il faut comprendre que les moustaches du rat, ce qu'on appelle les vibrisses, c'est aussi sensible que l'œil pour l'humain, voire plus sensible. C'est ce qui permet à un rat de s'orienter dans des labyrinthes, par exemple, en totale obscurité. Donc, c'est très, très sensible. Et ils savent très bien comment le signal est encodé au début, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la moustache fait une grande accélération comme ça, au niveau du neurone qui est attaché à la moustache. Par contre, ils savent aussi que ces moustaches peuvent vibrer, du coup, à très grande fréquence. Par exemple, on va jusqu'à 200 Hertz et que les neurones dans le cerveau au niveau du cortex, c'est-à-dire là où les décisions sont prises, ne peuvent pas décharger à cette vitesse-là. Donc, il y a forcément un autre encodage de la fréquence de stimulation des vibrisses. Et du coup, c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce que le graphe se déforme en fonction de la fréquence d'excitation ? Et donc, vous voyez bien qu'entre 10 Hertz et 200 Hertz, même de très loin à vue de nez, vous pouvez juste en regardant le graphe voir que 10 Hertz et 200 Hertz, c'est différent. D'accord ? Alors, on a tout un travail en cours avec eux, avec Vincent, Christine, et Christine Tullo-Malo, Vincent Rivoirard, qui montre qu'en fait, on a vraiment une augmentation de la capacité de décodage des stimulus au niveau de la vibrisse en regardant juste le réseau que l'on a reconstruit. Donc, si vous voulez, même si on n'a pas toutes les capacités mathématiques de le prouver, ça a l'air de dire quelque chose de sensé du point de vue biologique quand même. Mais par contre, on s'est aussi rendu compte avec eux qu'il y a des gros problèmes dans la méthode que je veux vous exposer. Donc, en fait, quand on est allé les voir, c'était il y a très longtemps, on est arrivé avec nos modèles de Hawks et ils nous ont dit c'est quoi ce modèle de Hawks. On n'y croit pas, ce n'est pas biologiquement raisonnable. On va vous simuler des réseaux qui nous semblent sympathiques et puis on va vous laisser reconstruire la connectivité fonctionnelle et puis si vous retrouvez ce que nous, on a simulé, on sera content. Alors, ils ont simulé ce réseau tout bête. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à part que ce qu'ils ont simulé, c'est ce qu'on appelle un integrate and fire et ce n'est pas un processus de Hawks et ils ont mis un poids synaptique de plus en plus grand. Donc, quand vous regardez ce graphe dans ce sens-là, le poids synaptique augmente et par contre, quand vous allez dans ce sens-là, c'est que vous observez le réseau pendant de plus en plus de temps. Il n'y a pas de neurones cachés, il n'y en a que quatre, tout va bien et tant que vous êtes dans la zone bleue, ça veut juste dire que vous reconstruisez parfaitement la connectivité fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Par contre, là, dans la zone blanche, ça veut dire qu'on n'en est pas capable, c'est-à-dire que dans quasiment tous les cas, ce qu'on voit en plus, c'est une flèche toute petite qui va de 1 vers 4 et qui est directe. Alors, au début, on était un peu stressé et puis en fait, ce n'est pas contradictoire avec notre résultat. Ça dit juste que la meilleure approximation de type aux de ces processus-là, ce n'est pas un truc dont la connectivité fonctionnelle est la même, c'est un truc dont la connectivité fonctionnelle a un truc en plus de 1 vers 4 qui va permettre au modèle d'expliquer tous les spikes de 4 qu'il ne peut pas estimer juste avec la variabilité qu'il y a dans un processus de aux. Du coup, plus on observe ça longtemps, plus on voit cette flèche. D'accord ? C'est logique, on est juste en train d'approcher de mieux en mieux le modèle, donc la projection devient de plus en plus fine. Alors, du coup, c'est un petit peu problématique. En fait, on s'est amusé sur des réseaux aléatoires avec des neurones excitateurs et inhibiteurs et on a regardé le nombre de fois où on était capable de reconstruire parfaitement le sous-graphe inhibiteur et le sous-graphe excitateur. Alors, le sous-graphe inhibiteur, il n'y a pas de problème. Plus le temps augmente, là, on arrive à 400 secondes, plus la proportion de sous-graphe inhibiteur qu'on retrouve parfaitement augmente. Par contre, la proportion de sous-graphe excitateur, elle, elle snacne, elle n'augmente pas. Et en fait, c'est parce que la proportion d'arêtes qui sont des faux positifs, c'est-à-dire ces petites arêtes qu'on a mises pour rattraper le modèle de Hoax, augmente. Alors, on avait la chance que, en tout cas, sur simulation, les fonctions H qu'on met sur ces petites flèches qui rattrapent le modèle de Hoax sont en fait vraiment significativement plus petites que les fonctions H réelles. Et en ce sens-là, il y a une méthode complètement ad hoc pour les couper sans aucune garantie mathématique qui fait qu'on est plutôt content d'un point de vue simulation, on arrive à reconstruire le graphe. Mais d'un point de vue mathématique, on était quand même, moi, j'étais très frustrée de faire cette tambouille-là sans savoir en fait ce qui se passait dans le réseau. Juste pour vous dire, ça marche quand même bien, c'est-à-dire que même sur les réseaux aléatoires, on arrive à contrôler le taux de faux positif par moins de 5%, donc on était quand même content. Alors en fait, il y a des personnes qui ont attrapé le problème par un autre point de vue complètement différent et dans lequel la solution mathématique existe vraiment. C'est dans des modèles discrétisés en temps. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle discrétisé en temps ? Donc là, vous imaginez que dans tout ce que je vais vous faire à partir de maintenant, les neurones sont représentés par l'axe vertical et le temps par l'axe horizontal. Donc par exemple, ce neurone-là, quand j'ai mis un, ça veut dire que dans ce petit bin de temps, mettons de taille 5 millisecondes, il y a eu un spike, là il n'y a rien eu, là il n'y a eu un spike, pendant tout ce temps-là il n'y a rien eu, là il y a eu un spike, etc. D'accord ? Donc j'en code tout par des 0 et des 1. Et si ma taille de bin est très faible, en fait, ce n'est pas très éloigné des vraies données parce que de toute façon, la résolution temporelle de l'enregistrement est discrétisée. Donc ce n'est pas non plus une perte énorme. Et il y a des gens, en particulier Antonio Galvez et Eva Locherbach, qui ont fait des modèles discrétisés de ce type-là, qui ressemblent vraiment au modèle de Hoax. La seule chose qu'ils ont rajouté, c'est que la mémoire s'arrête au dernier spike émis. Donc par exemple, si on regarde ce neurone-là, ici, on dit que pour savoir ce qui se passe au temps d'après, on n'a pas besoin de remonter sur tout le passé. On s'arrête juste au dernier temps de spike et puis on regarde ce qu'ont fait tous les autres. Et en fonction de ça, je vais prendre ma décision. D'accord ? Et le fait qu'il y ait une espèce de reset au dernier spike, c'est aussi assez physique parce que si vous vous souvenez des formes des potentiels d'action, en fait, passer le potentiel d'action, il retourne dans un état de repos. Donc ce n'est pas non plus un mauvais modèle. Et le gros avantage de ces modèles discrétisés en temps, c'est plusieurs choses. D'abord, vu que nous, on observe qu'un nombre fini de neurones et un nombre fini de bines en temps, parce que l'expérience, elle est comme ça. Ça veut dire aussi qu'on n'a qu'un nombre fini de configurations possibles. Donc il y a plein de propriétés d'existence, de mesurabilité, tout ça qui vont être complètement triviales parce que juste, on vit dans un nombre fini de configurations. Et puis pour le modèle de Galvez et le Scherbach en particulier, mais c'est aussi des idées qui étaient déjà présentes chez les travaux de physiciens, en particulier de Bruno Sessac. Il y avait l'idée de dire, très bien, si je ne dépends que de ce qui se passe jusqu'au dernier spike et que je n'ai observé que ces cinq premiers neurones, je vais regarder tout ce qui se passe là-dedans et puis je ne vais pas forcément essayer d'écrire ce que c'est vraiment ma transition avec une formule mathématique et je vais juste regarder tous les patterns possibles avant une position donnée et je vais compter le nombre de patterns qui existent avec un 1 après, avec un 0 après et je vais voir s'il y a significativement un impact d'avoir tel pattern sur le fait d'avoir un 1 ou un 0. Donc en fait, on peut vraiment, vu que tout est discret d'un point de vue mathématique, évaluer toutes les probabilités de transition là-dedans et détecter toutes les patterns nécessaires. Du coup, il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas le fait que c'est-il une bonne approximation ou pas. Et ils ont même été capables de montrer dans un article de Duarte, Galvez, Lecherbach et Hauss en 2016 que si pour un neurone I, je sais que je ne dépends que d'un sous-ensemble du réseau et que ce sous-ensemble je l'observe, même si le réseau est immergé dans un réseau infini, je vais être capable de manière consistante de retrouver le voisinage de ce point, de ce neurone. Donc en ce sens-là, on va être capable d'estimer de manière consistante la connectivité fonctionnelle, au moins locale, autour des neurones qu'on a observés. Le problème, c'est que le coût computationnel d'un algorithme comme ça est forcément odieux. Au-delà de quatre neurones observés, ce n'est même plus la peine d'y penser. d'un point de vue mathématique, c'est bien meilleur que ce qu'on avait fait avant. D'un point de vue computationnel, c'est problématique. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a essayé de faire un peu le meilleur des deux mondes avec Guilhermey, donc d'utiliser toutes les propriétés mathématiques qu'on a sur ce type de réseau et de mettre des algorithmes en place qui sont plutôt de type Lasso. Alors comment ça marche ? Donc ça, c'est le travail que je suis en train de faire avec Guilhermey. On va faire plusieurs hypothèses qui, vous allez voir, ne vous paraissent pas si énormes que ça. Donc les premiers slides, en fait, pour l'instant, vous oubliez qu'il y a un sous-ensemble de neurones observés. On va juste essayer de voir si on est capable de construire quelque chose sur un réseau infini qui a un sens. Et puis après, une fois qu'on aura bien construit le modèle probabiliste, on va se dire, OK, maintenant, on l'observe sur un sous-ensemble de neurones pendant un temps fixé. Et qu'est-ce que je vais être capable de faire d'un point de vue statistique ? Donc le modèle probabiliste qui vit sur tout le réseau infini, enfin qu'on espère faire vivre sur tout le réseau infini, il marche comme ça. Il dit, si j'ai observé une infinité de neurones sur un infinité de pas de temps et que je m'arrête au temps zéro et que je veux pour deux neurones savoir ce qui se passe, la première chose que je vais dire, c'est que ces deux neurones vont spiker de manière indépendante, sachant tout le passé. Donc ils ne sont pas indépendants totalement, c'est juste qu'à l'instant zéro, ils spikent de manière indépendante, sachant tout le passé. La deuxième chose qu'on va leur demander, c'est ce qui s'appelle la décomposition de Kalikov. Alors on a un petit peu modifié la décomposition de Kalikov, donc je vous explique quelle est la nôtre. On va dire quoi ? On va dire que si je me suis intéressée par un neurone i ici, au temps zéro, la première chose que je vais faire, c'est tirer au hasard selon une certaine loi, un voisinage en temps et espace, V. donc je vais choisir les positions roses sans regarder ce qu'il y a dedans. Une fois que j'ai tiré ces positions roses, je regarde ce qu'il y a dedans et en fonction de ce que j'ai vu dedans et uniquement de ce que j'ai vu dedans, je vais faire une transition pour savoir si j'ai un 1 ou un 0 au temps 0 et pour le neurone i et je n'aurai jamais eu besoin de regarder le reste du réseau. D'accord ? Bon, il y a une dernière chose quand même parce qu'on ne sait pas faire pour l'instant, on continue à imaginer que tout le monde est stationnaire comme on faisait pour le processus de Vox. Alors plus mathématiquement, ça s'écrit comment cette décomposition en temps et espace ? Ça dit que la probabilité d'avoir un 1 sachant la configuration passée x sur le neurone i, c'est quoi ? Alors d'abord, je tire mon voisinage au hasard selon la loi Landai. Donc j'ai une chance non nulle de tirer l'ensemble vide, ça c'est Landai vide. Si j'ai tiré l'ensemble vide, ça veut dire que je fais ma transition spontanément sans rien regarder. Donc j'ai mis PI vide de x, mais en fait, le x, je pourrais le jeter parce que je ne regarde personne dans le passé. Et puis avec une probabilité Landai de V, je vais tirer le voisinage V qui est non vide. Et cette fois-ci, je vais transitionner, transiter, je ne sais pas le mot, avec la transition PI-V de x où en fait, PI-V va juste regarder ce qui se passe dans V et pas ailleurs dans le réseau. Et il y a une propriété qui va vraiment nous intéresser qu'on va appeler la sparcité, la traduction va être horrible, la sparcité probabiliste, je ne sais pas comment traduire ça mieux en français, qui dit qu'on va être très intéressé par le fait que la distribution Landai ne charge que des V de toute petite taille. D'accord ? Vous allez voir pourquoi c'est important. Alors, pour l'instant, vous me croyez sur parole qu'un truc comme ça, c'est intéressant. En fait, il y a plein, plein de modèles qui vérifient ça. Donc juste pour passer quelques-uns en revue, déjà, quand il n'y a qu'un seul neurone, donc on n'est pas dans un réseau infini, mais un seul neurone, en fait, c'est pour ce genre de processus qui avait été officiellement créé la décomposition de Kalikov. Et la décomposition de Kalikov supposait que la distribution Landai avait un support sur des V qui étaient croissants. D'accord ? Donc c'était soit je vais un pas dans le passé, soit un pas et deux pas dans le passé. Donc je regardais des mots de longueur de plus en plus grande dans le passé. J'attribuais une proba. Et une fois que je savais à quelle distance je devais regarder dans le passé, je regardais toute la séquence entre cet instant dans le passé et ma position actuelle et j'opérais la transition. Alors bien sûr, les chaînes de Markov vérifient ça. À chaque fois, je regarde taille 1 et du coup, je suis très sparse dans ce sens-là. Mais il y a aussi des modèles de contexte qui font ça sans problème. Et de manière plus générale, ce qui s'appelle les chaînes continues d'ordre infini vont vérifier, vont avoir cette décomposition de type Kalikov. Et les modèles de Galvestre et Le Schorbach dont je vous ai parlé ont aussi une décomposition de Kalikov. C'est eux qui l'ont montré. Et eux aussi ont cette condition de croissance du support de V. Alors le problème, c'est que c'est bien d'avoir le fait que ça existe, mais le fait qu'on montre que la décomposition est croissante, ça fait qu'on n'utilise pas tant que ça la sparsité probabiliste de la décomposition. Et on pense qu'il y a des fois où on peut être beaucoup plus sparse que ça. Alors on a un exemple, c'est les modèles linéaires de Hoax, discrétisés en temps. Alors si vous vous souvenez de la formule de Hoax, c'était j'ai une partie spontanée, elle est toujours là, puis je somme sur tous les neurones, une certaine fonction d'interaction, et si j'ai un spike dans le passé, donc XJS, je vous rappelle, ça vaut 0 ou 1, donc je compte que quand ça vaut 1, donc si j'ai eu un spike dans le passé à distance S, je paye le prix de la fonction d'interaction avec délai S. OK, donc ça, c'est la forme du processus de Hoax, version discrétisée, et maintenant, ce que je vais dire, c'est que j'ai une partie positive, qui sont tous les sites pour lesquels cette fonction est strictement positive, donc c'est des paires à la fois neurones et temps, et j'ai la même chose pour strictement négatif, et puis sigma I+, ça va être la force d'interaction positive totale, et pareil pour sigma I-, alors si je veux que PI de X soit toujours écrit comme ça, il faut que ça reste entre 0 et 1, donc en fait, j'ai besoin de dire des choses entre, des relations entre nuit, sigma I-, et sigma I+, ça me garantit juste que quoi qu'il arrive, je serai toujours dans la bande 0 et 1 et que je resterai linéaire, ce qui fait déjà qu'on a un avantage par rapport au cas continu, c'est qu'on n'a pas besoin de la partie positive, exponentielle, etc., il faut juste vérifier qu'on ne sort pas de la zone. Et alors, ce qui est très rigolo avec un processus de Hoax, c'est que, alors oublions le cas vide pour l'instant, en fait, le processus de Hoax, il marche comment ? Il dit à chaque pas de temps, à chaque neurone I, je vais d'abord tirer un seul neurone et une seule position en temps, donc j'ai besoin que d'un point pour V, je tire ce point Js-là avec le poids Hji-S, donc plus j'interagis à cette distance-là en temps, plus j'ai de chances de tirer ce voisinage-là. Et une fois que j'ai tiré ce voisinage-là, donc c'est là l'aléa, la décision, elle va être complètement automatique. Si je suis excitateur, je copie ce que je vois. C'est-à-dire que si à la position Js, je vois un 1, je suis un 1. Si à la position Js, je vois un 0, je suis un 0, de manière complètement déterministe. Et quand par contre c'est une interaction négative, en fait on flippe. C'est-à-dire si j'ai vu un 1, je suis un 0. Si j'ai vu un 0, je suis un 1. Donc les transitions sont totalement déterministes. L'aléa est dans l'andaïe. Et la seule chose qui reste, c'est compenser sur l'ensemble vide pour qu'on retombe sur la bonne formule. Donc en particulier, au sens choisir si je suis un 0 ou un 1, la seule décision aléatoire que je fais, c'est quand je choisis le vide, à ce moment-là, j'ai juste une certaine probabilité de choisir un 1 ou un 0. D'accord ? Donc en ce sens-là, c'est très rigolo parce que le processus de Hox est vraiment super sparse d'un point de vue probabiliste. Le cardinal de V est toujours plus petit que 1. Pour les probabilistes que ça amuse, ce qui est très marrant, c'est que ça donne lieu à des marches aléatoires dans le passé qui peuvent brancher, pas brancher, etc. Et que cette sparsité n'a rien à voir avec la sparsité. Je vais y revenir statistique parce qu'on peut avoir un réseau complet avec des HGS qui sont tous égaux. Ce n'est pas grave. On n'en tire quand même qu'un seul type dans le passé à chaque pas. Donc voilà. Il y a des processus qui sont hyper sparses. Et en fait, les Galvès et le Schurbach linéaires ont aussi, alors ce n'est pas de taille 1, mais ils sont aussi très sparses en ce sens-là. Et alors maintenant, il faut quand même que je vous montre à la fois que ça existe et que je vous explique comment on peut faire de la concentration avec ça. Et c'est parce qu'on va arriver à faire de la concentration qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut en statistique. Alors pour montrer que ça existe, en fait, l'idée est toute bête et je pense qu'au départ, c'est dû à Antonio Galvès avec ses co-auteurs au Brésil. c'est le fait qu'on va montrer comment on le simule tout bêtement. Et si on est capable de le simuler sur le réseau infini, forcément ça existe. Alors comment on le simule ? Donc, je veux simuler au temps T ce que vaut le neurone I. La première chose que je fais, c'est que je dis « bon, très bien, je sais que je dépends de gens dans le passé. » Donc je tire de qui je dépends dans le passé selon la loi Landai. je pousse ce voisinage en T pour l'accrocher au temps T parce qu'autrement il y a attaché au temps zéro. Et puis je recommence, c'est-à-dire que je prends une des personnes qui était dans ce voisinage-là, JS, et je vais lui demander « de qui tu dépends toi ? » Je fais le tirage. Je dépends ceux-là. Je vais demander leur avis à tous les points de ce premier truc et je vais recommencer. Donc lui va dépendre de lui, lui va dépendre de lui. Je continue comme ça. Et puis un jour, à force de demander leur avis à tout le monde, j'ai quand même une chance non nulle de demander le vide. Donc en fait, il y a un moment où tout le monde va demander le vide. Et une fois que j'ai demandé le vide, ça arrive en temps fini, j'ai besoin de savoir que ce qui se passe dans les casses roses pour décider ce qui se passe au temps T pour le neurone I et c'est tout. Je n'aurai jamais besoin de simuler le reste du réseau. D'accord ? Alors comment on montre que ça finit ce truc-là ? Alors je vous ai dit j'ai une chance non nulle de choisir le vide. En fait, ce n'est pas totalement suffisant parce que si vous avez bien regardé le graphe, ça ressemble à un processus de branchement. Donc en fait, il faut demander que le processus de branchement s'éteigne. Donc il faut que le nombre d'enfants qui est ce truc-là, c'est l'espérance de la taille du voisinage, il faut que ce nombre d'enfants soit plus petit que 1. Alors il y a le sup en I parce que les lois dépendent de quel neurone on est, mais si ce sup-là est plus petit que 1, comme un processus de branchement, ça va s'éteindre. On arrive au vide un jour. Alors juste pour la suite, tout ce truc-là, c'est ce que je vais appeler une généalogie. Et en particulier, à un moment donné, je vais être intéressée par la longueur de la généalogie, c'est-à-dire de combien je remonte dans le temps pour une généalogie. Alors une fois que je suis arrivée au vide, très bien, maintenant, sans regarder qui que ce soit, je peux prendre ma décision est-ce que je suis un 0 ou un 1 avec une certaine loi. Et puis maintenant, je vais remonter. Donc par exemple, ces deux-là étaient le voisinage de ce point-là. Donc maintenant que j'ai leur valeur, je peux prendre la décision pour ce point-là. De la même façon, lui dépendait que de lui. Donc pendant que j'ai cette valeur, je peux prendre la décision pour cette valeur. Pareil pour tout le monde. Et maintenant, je continue à remonter. Maintenant, j'ai les valeurs pour le voisinage du neurone I authenté. Maintenant que je les connais, je peux décider la valeur du neurone I authenté. Et donc, ça montre bien à la fois que je sais le simuler et que ça existe du coup du moment qu'on a la condition ici d'extinction du processus de branchement. Alors quand on parle avec Antonio Galvez ou Eva Lecherbach, vu qu'ils ont des voisinages croissants en temps, rapidement, leur algorithme, ils savent très bien qu'il n'est pas faisable en pratique parce que si V est en train de grossir exponentiellement vite, il ne faut pas délirer ce truc-là, à attendre que ça s'éteigne, ce n'est pas faisable. Par contre, les processus qui sont probabilistiquement sparses, le fait de faire cette construction-là n'est pas complètement délirante en pratique. Au contraire, ça va aller assez vite, l'extinction. Bon. Alors maintenant, on est intéressé... Ça va. Donc maintenant, on est intéressé par la longueur de la généalogie. D'accord ? On veut savoir de combien de temps dans le passé on dépend. Alors je vais regarder la longueur en temps d'un voisinage V. Déjà, ça va s'appeler T2V. Et moi, je ne vais pas être intéressée juste par la longueur en temps d'un voisinage, mais par la longueur en temps de toute la généalogie. Donc je vais l'appeler TIT. C'est la longueur de la généalogie pour le neurone I, au temps T. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce truc-là ait une transformée de la place parce que du coup, ça sera exponentiellement décroissant et on sera très content. Alors en fait, ce n'est pas si difficile que voir à avoir. On utilise vraiment la structure de branchement, mais en fait, on peut montrer que ces transformées de la place sont déjà existent, sont finies et en fait, sont majorées par ce truc-là. Dès que quoi ? Dès que cette quantité qui est un espèce de mix entre la transformée de la place de la longueur d'un voisinage et la taille du voisinage est plus petite que 1. D'accord ? Donc, les phiθ, c'est cette espèce de transformée de la place de la longueur d'un voisinage pondérée par la taille du voisinage et phiθ, c'est leur sup et du coup, la majorée, elle est plus petite que 1 sur 1 moins phiθ, donc bien sûr, j'ai besoin que ce soit strictement plus petit que 1 et en haut, j'ai le plus grand poids que je mets sur l'ensemble vide. Alors, si vous voulez un peu mieux comprendre ce truc-là, il faut regarder le cas θ égale 0. Donc, quand θ égale 0, ce qui n'est pas au départ ce qui nous intéresse, ce terme-là disparaît ici, ce qui fait que cette quantité-là, c'est juste la condition qu'on avait pour dire qu'on avait extinction dans le processus de branchement et donc, on sait déjà que ce truc-là, il est plus petit que 1. D'accord ? Du coup, quand je rajoute θ, la seule chose qu'en fait je veux, c'est qu'il y ait une transformée de la place et puis après, je vais pouvoir me débrouiller pour prendre des θ tout petits pour que ça passe sous la barrière 1. L'autre chose rigolote, c'est que ce truc-là, quand on enlève θ, ça majeure toujours 1 moins l'endaïe du vide, la masse sur le vide. Donc en fait, ça implique aussi que tous les lendaïes du vide sont strictement positifs. Donc tout est dans la même condition, il suffit juste que ce truc-là soit plus petit que 1 pour que ça marche. Et là, vous voyez que la sparsité probabiliste aide, c'est-à-dire que plus V va être petit et plus T de V va être petit, plus il y a de chances que ce truc-là, on arrive à le faire passer sous 1. Alors une fois qu'on a ça, ça va bien pour l'instant ? Oui ? On va faire une construction que je trouve rigolote. Alors j'espère que vous allez suivre. Si ça ne va pas, vous me dites. En fait, avec l'algorithme de simulation parfaite, on va pouvoir prendre un enregistrement. Donc enregistrement, il a un nombre de pas de temps finis et il a un nombre de neurones finis. Donc je vais prendre un enregistrement et je vais pouvoir le couper en bout presque indépendant. C'est une construction qui est vraiment inspirée par ce que Gabriel Viennard avait fait en 1997 et plein d'autres personnes ont fait par la suite des constructions similaires en utilisant ce qui s'appelle le lème de Berbet, généralement. Et ici, on est dans un cas où le lème de Berbet ne s'applique pas complètement. Donc on n'a pas vraiment du bêta mélange. Si on voulait du bêta mélange, il faudrait des constructions un peu plus fortes, a priori. Parce que le travail est en cours, mais a priori, ce n'est pas équivalent. Et pourtant, on va pouvoir faire la même construction. Alors la première chose qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que grâce à l'algorithme de simulation que je vous ai présenté, j'ai besoin juste de deux sources d'aléas. J'ai besoin en chaque point IT d'avoir une variable VIT qui me dit de qui je dépends dans le passé. Et j'ai besoin d'une autre variable uniforme UIT pour faire la règle de décision suivante. Si UIT est plus petit que la transition sur VIT, alors je mets 1 à la position IT. D'accord ? Donc en fait, j'ai besoin qu'à chaque oxydité, j'ai besoin d'attacher ces variables-là. Et toutes ces variables-là, elles sont censées être indépendantes. Les unes des autres, quel que soit I, quel que soit T, je jette mes voisinages et mes variables uniformes et puis je vois ce qui se passe. Alors si ça, c'est la chaîne que je suis en train d'observer, je veux découper mon enregistrement entre 0 et T sur les neurones F en petits bouts indépendants. Mettons ces petits bouts-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des chaînes pairs et des chaînes impaires. Je vais faire la construction pour les chaînes impaires et on va montrer que c'est presque indépendant les paquets impairs, c'est-à-dire ce qui se passe là est indépendant de ce qui se passe là est indépendant de ce qui se passe là. Alors comment on fait ça ? Alors la première chaîne, elle est faite comment ? On va garder les positions VU partout ici, infiniment dans le passé, infiniment sur le nombre de neurones et puis je vais mettre un autre jeu de VU complètement indépendant, les verts, à partir de ce moment-là. La troisième chaîne, je garde les deux bandes du milieu et je mets plein de trucs indépendants avant, plein de trucs indépendants après. La cinquième chaîne, je garde les deux dernières bandes et je mets plein de trucs indépendants avant. Alors forcément, vu que mes bandes rouges, elles sont toutes indépendantes, clairement, mes trois chaînes, elles sont indépendantes puisque là, vous n'avez pas de doute. Alors bien sûr, une fois que j'ai décidé qui était VU, je fais mon algorithme de simulation pour créer mes chaînes. Et alors maintenant, c'est là que c'est marrant. Alors bien sûr, sur le premier bout, vu qu'on a besoin de ce qui se passe dans le passé, vu que c'est les mêmes VU, c'est clair que la chaîne initiale et la première chaîne sont égales sur le premier bloc. Sur le deuxième bloc, c'est moins clair. Enfin, sur le troisième bloc, c'est moins clair. Donc là, je suis en train de représenter toutes les généalogies des gens qui sont dans cette bande-là, voire qui sont un peu après. Et on se rend compte que si j'ai une généalogie qui est en dehors de F et qui va loin, je m'en fiche puisque je ne suis intéressée que par l'enregistrement. Si j'ai une généalogie proche de la bornière qui traverse, ça va arriver souvent. Donc je vais essayer d'éviter d'être près de la frontière. Donc je vais me mettre sur un voisinage de ce bloc. Donc là, par exemple, 2A moins petit n, 3A ici. Et je vais essayer d'éviter de toucher trop la frontière parce que quand je suis trop près de la frontière, de toute façon, je vais traverser. Et la seule chose que je vais vouloir éviter maintenant, c'est qu'il y a une généalogie qui parte d'ici et qui traverse jusqu'au bleu. Si je traverse jusqu'au bleu, je sais que je vais être différent parce qu'une fois que je suis rentrée ici, je vais commencer à utiliser les variables bleues et plus les variables rouges. Donc il faut que je contrôle le fait que ces machins-là s'arrêtent avant la frontière entre le bleu et le rouge. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ma généalogie, elle dure moins que le trou que j'ai mis là qui est de longueur A moins n. Et si toutes mes généalogies qui se passent ici, dans ce petit carré-là, il y a un nombre fini puisqu'il y a un nombre fini en temps et un nombre fini en espace dure moins que ce qu'il faut, à ce moment-là, j'ai simulé parfaitement ma chaîne 3 et elle est égale à ma chaîne 1, enfin à ma chaîne initiale. Je fais la même chose pour la chaîne 5. Après, c'est tout pareil. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Alors, c'est un peu moche à lire, mais ça dit juste que si j'ai bien des transformés de la place pour tout le monde, je suis capable de construire des chaînes telles que les impairs sont indépendantes tout le temps, les paires sont indépendantes tout le temps. Alors forcément, les paires et les impairs ne peuvent pas être indépendantes parce qu'il va y avoir des petites bandes que j'utilise pour les deux. Et à ce moment-là, il y a un événement pour lequel ma chaîne initiale est égale à mes petits bouts indépendants et la probabilité que ça n'arrive pas est contrôlée par quoi ? Le nombre de neurones que j'observe fois le temps que j'ai mis dans le bloc, en gros, la transformée de la place de ma généalogie et puis ça, c'est la taille du trou que j'ai mis à moins M. D'accord ? Et une fois que j'ai payé ça et en fonction de A, ça peut être très très petit, je vais pouvoir appliquer toutes les inégalités de concentration que je veux et ça va marcher. Alors, du coup, maintenant, on peut passer aux statistiques. J'ai cinq minutes. OK. Donc, on passe aux statistiques. Jusqu'à présent, en fait, les seules hypothèses que je fais, c'est que j'ai une décomposition en temps et espace et que j'ai suffisamment de sparsité probabiliste pour avoir une transformée de la place de la généalogie. Et à ce moment-là, je vais vouloir écrire PI de X, cette fois-ci, sur un modèle. Donc, par exemple, je vais juste parler du modèle de Hoax. PI de X, ce n'est pas forcément un Hoax, mais je vais le représenter par une certaine constante plus quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, XJ moins S sur un petit passé de longueur M et d'un point de vue statistique, on aimerait que le vecteur A soit sparse et vous voyez que là, il y a une différence entre la sparsité probabiliste et la sparsité statistique, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'une bonne approximation de PI de X ne fasse pas une somme sur tous les voisinages possibles, mais juste sur certains d'entre eux. De manière plus générale, je peux écrire ça sur un dictionnaire. Je vous passe les détails, mais on peut transformer ça en vecteur B et matrice G, il n'y a pas de souci. Faire la même minimisation que ce qu'on faisait avant pour les processus de Hoax pénalisé L1. Je ne rentre pas dans les détails, on a exactement la même inégalité avec un G qui est toujours minoré par une petite valeur prop C. Je passe aussi parce que ça, c'est tout pareil qu'avant. Mais par contre, ce qu'on a gagné, c'est ça, c'est que maintenant, l'espérance de G, avant, je vous le disais, je sais le calculer que quand c'est un Hoax linéaire et que j'ai vu tous les neurones. Maintenant, je sais le minoré en changeant la mesure, en fait, je sais minorer juste dans le cas où on a une décomposition sparse de Kalikov. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans plein de cas, en particulier le modèle de Hoax que je vous ai montré, donc je répète, le modèle de Hoax, là, je ne suppose pas qu'il est vrai, je prends juste comme dictionnaire celui qui me m'aide à écrire le modèle de Hoax. À ce moment-là, je peux montrer que la matrice G correspondante, en espérance, a une plus petite valeur propre et ce que je paye dans l'exponentiellement des croissants, ce n'est plus le nombre de neurones thoratales du réseau, mais c'est juste le nombre de neurones que j'ai observé. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, bien sûr, après, il faut que j'utilise la concentration pour avoir... que G fait la même chose, mais ça, on y est presque, on était juste en train de décrire. Pour ceux qui aiment les restrictives d'Icon-Value, alors, il y a un miracle, en particulier, sur la forme du processus de Hoax, c'est qu'on peut montrer que l'espérance de G vérifie une restricted Eigen-Value property et que cette property ne dépend même pas du nombre de neurones que j'observe. Donc, potentiellement, on ne perd même pas en nombre de neurones observés de ce côté-là, en tout cas, quand les modèles sont sympathiques. Et je répète, ce n'est pas le modèle sous-jacent prohibé, c'est juste le modèle statistique qui compte. Quasiment. Et donc, je conclue. Donc, on a des inégalités oracles pour des modèles de type Galvez et Le Schorbach, par exemple, qui existent même si on a un réseau infini. Ces inégalités oracles sont là avec grande probabilité, même si le modèle n'est pas vrai, même si on a un réseau infini. Et la seule chose qu'on demande, c'est avoir une décomposition en temps et espace assez sparse au sens probabiliste pour avoir la transformée de la place de la généalogie. Et il reste plein de questions ouvertes. Alors, je pense, mais pour l'instant, ce n'est pas écrit, que ce qui intéresse les gens quand ils parlent de connectivité fonctionnelle, ça devrait correspondre à un ensemble de niveaux de mon choix lambda de qui je dépends dans le passé. Donc, en fait, on ne veut pas estimer tout le réseau. On veut estimer que les connexions les plus fortes, donc un ensemble de niveaux de ce truc-là. Le principal problème pour écrire ça proprement, c'est que la décomposition de Kalikov n'est pas unique. Donc, on ne peut pas l'écrire directement comme ça, il va falloir la préciser en un certain sens. Il y a un truc dont je suis à peu près sûre, c'est que le modèle, si, par exemple, le modèle de Hox est vrai sur le réseau infini et que le voisinage de mon neurone est inclus dans les neurones que j'observe, je suis en train de l'estimer de manière consistante, ça devrait être juste une conséquence de ce qu'on a. Par contre, si ce n'est pas le cas, je suis bien en train d'estimer une sous-partie du réseau, d'accord ? Si ce n'est pas le cas, si mon ensemble de neurones observés ne coïncide pas avec l'ensemble de neurones dont je dépends, je suis en train d'estimer autre chose qui est probablement une projection de mon intensité, c'est ce qu'on avait vu déjà pour le Integrate and Fire. Et pour l'instant, je ne sais pas l'écrire, mais je sais qu'il y a des gens à Austin, en particulier François Baccelli, qui sont en train de se poser ces histoires de développement d'un processus ponctuel à plusieurs ordres et ça correspondrait à un cut dans ce développement itératif des ordres qui permettrait d'expliquer ce qu'on est en train de faire, même si on ne voit pas tout le réseau. Donc voilà, merci beaucoup et c'est la liste des références. Merci Patricia. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? On a le temps pour une ou deux questions. Merci pour votre présentation. Dans l'application, est-ce qu'on peut utiliser les neural networks pour identifier les interactions dans un modèle à la variable de la sortie ? En modélisation ? Ça dépend qu'est-ce que vous appelez variable de sortie ? Si c'est un modèle de régression, ce n'est pas un modèle de régression ? Non, non. Si on a, par exemple, un modèle en génie civil, en agronomie, un modèle complexe, si on veut, par exemple, identifier les interactions ou bien les actions simultanées à la variable de la sortie d'un système et pour identifier l'essence des influences sur la variable, est-ce qu'on peut utiliser le neural network ? Si les variables sont des processus ponctuels, oui, c'est juste que ce qu'on a appelé neurone, ça devient variable. Si les variables, ce n'est pas des processus ponctuels, il y a d'autres méthodes pour faire ça, mais ce n'est pas ce que j'ai présenté. Par contre, il y a peut-être un autre sens à votre question qui est, est-ce que le deep learning ou des choses comme ça permettent de faire ça et ça, c'est pas la solution. L'analyse des sensibilités, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser, mais j'ai vu déjà qu'on peut utiliser le neural network pour identifier les interactions, mais je n'ai pas compris si les interactions, si les mêmes corrélations, connectivité entre les paramètres, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Alors, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que vous faites référence pas aux mêmes réseaux neuronaux, c'est ce que je disais avant, c'est que les réseaux neuronaux qui font ça, c'est les modèles très abstraits à la Lequin, Banjo et tout ça. Donc, eux, effectivement, ils peuvent prendre des données un peu n'importe quoi en entrée et essayer de faire des prédictions qu'on apprend en entraînant le réseau et en faisant des minimisations, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, je ne sais pas la portée du truc, mais ça peut potentiellement, selon comment vous le codez et comment vous mettez des entrées, faire des chaînes de causalité. en particulier, ces réseaux-là, par exemple, ça peut faire des réseaux récurrents qui vont prendre des décisions successives en fonction de ce qu'ils voient. Donc, en ce sens-là, oui, sûrement. En particulier, quand ils commencent à mettre ça dans des robots ou des cartes neuromorphiques, oui, ça fait des décisions de causalité. Maintenant, c'est plus la partie très abstraite que les réseaux neuronaux que je vous ai présentés qui sont des réseaux neuronaux de processus ponctuel. OK, merci beaucoup. Alors, vraiment très, très rapide, une question pour ne pas trop déborder sur le timing. Excusez-moi. Merci beaucoup. C'était une question sur les moustaches, donc sur 15, Et donc, slide 15. Donc, en fait, c'est super beau. On voit un peu une espèce de résonance, en fait, un peu un principe. Je ne sais pas. Comme vous avez ce modèle probabiliste de la connectivité, est-ce qu'on peut quantifier en quelque sorte l'information ? Est-ce que l'information, c'est quand il y a beaucoup de connectivité ou au contraire, quand il n'y en a pas beaucoup, quand certaines connectivités vont être... Quand le réseau va être... Quand on va avoir très peu de connexions, certains neurones vont... En fait, entre 175 et 10, en fait, l'information, elle est... Il y a plus d'informations dans 10 ou plutôt dans 175, à votre avis ? Qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que... Je ne l'interprète pas en termes d'informations parce que... Il y a des gens qui se posent des questions de quel est le transfert d'informations dans le réseau, etc. Le problème, c'est que là, on n'en observe vraiment qu'une sous-partie. Du coup, c'est compliqué de dire qu'il y en a un qui est plus ou moins informatif que l'autre. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand c'est bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie spontanée. C'est-à-dire que toute l'activité... Il y a une flèche que je n'ai pas dessinée qui est l'entrée de l'input parce que sinon, on n'y voit plus rien. Mais en gros, ça voudrait dire que dans 175, si l'estimation est parfaite, ce qui n'est pas sûr, on aurait tout le réseau qui code pour 175 alors que comme dans les autres, il y a des bouts de spontanée, c'est probablement qu'on ne les a pas enregistrés et que le réseau se déplace et qu'il est un peu différent. Du coup, dans ce sens-là, c'est difficile de comparer les informations parce qu'on ne voit pas... On ne voit pas vraiment le réseau. On n'en voit que des sous-parties qui ne sont pas forcément les parties qui sont complètement attachées au codage. D'accord ? C'est suffisant pour faire une classification, c'est-à-dire qu'il y a assez d'informations statistiques pour arriver à dire au vu des espaces que je suis en train d'enregistrer, je pense que j'ai été excitée à 175 Hz, ce n'est pas à 10. Donc, il y a assez d'informations statistiques. Maintenant, l'information n'est pas totale, c'est-à-dire que même avec cette réattribution-là, on continue à faire des erreurs. Donc, on a, je ne sais plus, un taux de 70 % typiquement de bonne classification. Donc, il y a encore 30 % des cas où on se plante complètement. Et c'est probablement parce qu'on n'a pas l'information complète du réseau mais qu'on n'en voit qu'une toute petite partie. Donc, c'est dur de dire est-ce qu'il y a plus d'informations qui transitent dans 175 ou dans 10 parce que c'est après l'enregistrement d'une toute petite population et c'est que la trace du réseau. Maintenant, je sais qu'il y a des gens plus physiciens et qui font plus des modèles qui se demandent effectivement quelle est vraiment l'information qui traverse le réseau complètement. Faire le problème inverse, partir du réseau. Et ça, je ne sais pas faire pour l'instant. Excusez-moi, là, je pense qu'il faut qu'on arrête la discussion parce qu'il y a d'autres exposés. Donc, je pense qu'on peut remercier encore Patricia. Voilà, mais je vous invite à continuer la discussion. Merci. 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 Alors, on a... C'est celui-là, j'imagine. Ta clé s'appelle Fullbright. D'accord. Alors, il y a une pause au foyer mais en fait, tu peux les amener tout le monde. Oh, c'est ça. Donc, il faut juste essayer de parler ici parce qu'il y a de la adaptation et puis, en fait, sinon, t'as ça, t'as la souris, on n'a pas de pointeur pour passer les transparents et du coup, il y a la molette qui permet de passer. Si je touche, tu sais pas le toucher ? Je pense que si tu touches comme ça... Je pense que du coup, ça peut être un défilement comme une souris. Mais il faut passer une petite molette. Et là, c'est avec la molette. Enfin, j'essaie de faire comme un mec qui est pas habitué. La molette, c'est assez classique. Non, tu as pas entendu. Ok. Comme ça. Et puis, comme ça. Ça va, je vais arriver là. Je vais sûrement pousser trois fois une fois. Eh bien, de l'eau, si tu veux. est là, c'est quoi ? Comme ça. Il y a deux fois. Sous-titrage MFP. ... 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 Jean-Jacques Broussbeck pour cette introduction indulgente. J'espère que l'exposé sera à la hauteur de tout ce que vous attendez maintenant. Merci beaucoup aux membres du jury, du prix, d'avoir bien voulu venir ma thèse avec bienveillance. Je suis très heureux et honoré de recevoir ce prix ici au JDS, auquel j'assiste chaque année depuis ce qui me paraît une éternité, mais qui n'est juste que quatre ans depuis le début de ma thèse. Je remercie la SFDS de rendre possible ce genre d'événement. Et en particulier le comité d'organisation de cette année. Je pense que je me souviendrai longtemps de ces journées-là en particulier. J'ai effectué ma thèse, comme on l'a dit, soit direction de Stéphane Robin et Maïndra Maria Dassault. C'est peu de dire que je ne serais pas allé bien loin sans eux. Je leur adresse mes remerciements les plus sincères à défaut d'être éloquent. J'ai aussi travaillé avec Cécile Anné dans le Wisconsin, où j'ai passé un semestre. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais que ce soit inscrit au procès verbal, que je la remercie chaleureusement. Je vais passer à l'exposé. Je vais vous parler d'une partie importante de ma thèse, qui est la segmentation sur arbres et son application à la détection de changements adaptatifs sur des phylogénies. J'ai commencé par vous montrer une photo de Wistiti. C'est un Wistiti à pinceau noir. Nous, on s'intéresse ici au groupe des singes du Nouveau Monde, les singes d'Amérique. En particulier, on va s'intéresser à la forme du cerveau de ces singes-là. Le cerveau, c'est une forme compliquée en trois dimensions. Mais heureusement, les primatologues ont un moyen de résumer cette forme par seulement deux scores, donc deux axes, qui sont ici, qu'on appelle PC1 et PC2, qui vont en gros représenter des axes de variation principaux de la forme. Je ne suis pas primatologue, mais en gros, un axe va dire si c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Un axe va dire si c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Il se trouve que c'est des variations qui veulent dire quelque chose pour un cerveau. Mais cette forme-là compliquée, on peut la résumer par un point dans un espace à deux dimensions. Ici, vous avez la forme du cerveau de ce Wistiti ici. Il a une PC1 à peu près zéro, donc il est au milieu sur cet axe-là. Et puis une forte PC2, donc il est plutôt de ce côté-là, sur cet axe-là. Bien sûr, on n'a pas qu'une seule espèce, donc on peut mesurer par exemple ces deux espèces-là. Ici, un hurleur à manteau et puis ici, un sapajou jaune, qui ont des formes de cerveau différentes. Et au total, on a à peu près une cinquantaine d'espèces différentes. Donc ici, chaque point, ça va représenter pour nous la forme du cerveau d'une espèce différente de singe du nouveau monde. Et quand on regarde un nuage de points comme ça, on peut avoir envie de faire des groupements basés sur cette forme de cerveau. Donc là, je vais vous montrer la solution qu'on obtient à la fin avec notre méthode. Donc si vous voulez garder le suspens jusqu'au bout, je vous invite à fermer les yeux. Et donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc on voit qu'il y a certains groupes qui sont naturels. Par exemple, ce groupe bleu ici, ils se ressemblent tous et ils sont différents des autres. Donc on les met dans un groupe, pareil pour ici. Par contre ici, vous voyez qu'il y a deux groupes qui ont l'air complètement mélangés. Vous avez des carrés verts et puis des triangles rouges ici. Et c'est difficile de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait faire deux groupes à cet endroit-là. Et en fait, c'est parce que quand je vous ai présenté les données sous cette forme-là, j'ai oublié une information qui est très importante, qui est que tous ces singes ici, en fait, ils ne sont pas indépendants les uns des autres parce qu'ils sont liés par un arbre phylogénétique que j'ai représenté ici. Donc l'arbre phylogénétique, c'est une sorte d'art généalogique des espèces. Donc vous avez l'ancêtre commun de tous les singes qui vivaient il y a à peu près moins 25 millions d'années dans le passé. Et puis chaque événement de bifurcation, c'est un événement de spéciation. Donc vous avez des spéciations jusqu'au temps T égale 0 qui est le présent. Et là, vous avez toutes les espèces de singes que vous observez. Ici, j'ai représenté le même jeu de données que tout à l'heure, donc les deux axes PC1 et PC2. Donc par exemple, ce singe-là, on avait vu, il avait une PC à peu près 0 et une PC2 élevée. Donc c'est bien le même jeu de données ici. Et vous voyez que quand je représente les groupes, en fait, ce n'est pas tout à fait des groupes au hasard parce que ce sont des groupes qui sont cohérents avec la phylogénie. Toutes les espèces qui sont coloriées en vert, c'est les héritiers de ce point noir-là qui est en fait un point de rupture sur l'arbre. D'où le titre « Segmentation sur arbre ». En fait, on va essayer de trouver les points noirs qui sont ici. Et donc du coup, les deux groupes que je vous ai montrés tout à l'heure, qui étaient le groupe vert ici et le groupe rouge ici, qui avaient l'air complètement mélangés. Effectivement, leurs traits se ressemblent beaucoup. Mais en fait, ils sont à deux endroits assez différents de l'arbre phylogénétique. Donc ça peut être logique de vouloir faire deux groupes à cet endroit-là. Alors une autre chose auxquelles on veut s'intéresser, c'est que cet arbre, il va contraindre l'évolution des traits quantitatifs qu'on va regarder. En effet, deux espèces qui sont proches dans l'arbre, ça veut dire que c'est deux sœurs qui sont proches. Donc elles ont eu très peu de temps pour diverger. Donc on s'attend à ce que leurs traits soient très corrélés. Par contre, deux espèces qui sont éloignées dans l'arbre, elles ont eu plein de temps pour diverger. Donc on s'attend à ce qu'elles soient beaucoup moins corrélées. Leurs traits soient beaucoup moins corrélés. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est poser un modèle d'évolution du trait qui nous permet de prendre en compte cette structure de variance-covariance sur les données. Et donc, c'est ce que je fais ici. Donc là, pour les plus riches, vous pouvez rouvrir les yeux pour cette magnifique diapositive, qui est sûrement la plus importante de l'exposé. Si vous comprenez ici, tout le reste sera facile. Donc comme je l'ai dit, on a un arbre phylogénétique qui est calibré en temps et qui est fixé. Donc pour tout le reste de l'exposé, l'arbre, il est fixé, il est connu. On ne va pas toucher à cet arbre. Il est calibré en temps, c'est-à-dire que les longueurs de branches, c'est un vrai temps évolutif. Et donc une fois qu'on a cet arbre-là, on va faire courir un processus stochastique ici, donc le plus simple, un mouvement brownien, pour modéliser l'évolution du trait, donc du phénotype, en fonction du temps, toujours mesuré à partir du présent. Donc par exemple, cette espèce rouge ici, son trait va évoluer comme un brownien ici, jusqu'à ce qu'il y ait un événement de spéciation en F. Donc l'espèce rouge va donner deux espèces, la verte et la orange, et chacun va hériter de son brownien, qui vont être indépendants les uns des autres, et avec la même loi. Et on continue comme ça pour tout le monde, jusqu'au présent, et donc à t égale 0, on arrête tout et on regarde le système. D'accord ? Donc tout ce qui s'est passé avant, c'était il y a 200 millions d'années, donc on ne l'a pas vu, donc on n'aura jamais accès à tout ce qui s'est passé ici. Nous, tout ce qu'on voit, c'est la valeur du processus, la réalisation du processus, autant t égale 0 pour toutes les feuilles de l'arbre. Mais donc le fait d'avoir mis quand même ce mouvement brownien, ça nous donne exactement la structure de variance-covariance qu'on voulait, puisque la covariance entre deux feuilles A et B, elle va être tout simplement proportionnelle au temps d'évolution partagé entre A et B. Jusqu'à H, c'était le même processus, et ensuite ils sont indépendants, donc leur covariance dépend seulement de ce temps-là. Et donc si c'est deux espèces qui sont proches, ça veut dire que leur temps d'évolution partagé va être long, et donc elles vont être très corrélées. Et par contre, deux espèces éloignées, leur temps d'évolution va être petit, et donc elles vont être peu corrélées. Donc c'est bien la structure à laquelle on s'attend. Ensuite, je vous ai dit qu'on voulait faire de la segmentation sur cet arbre, donc on va vouloir ajouter des seaux sur l'arbre. Donc par exemple, si on ajoute un seau à cette branche-là, quel effet ça a sur le processus ? Et bien tout simplement, le processus saute d'une certaine valeur delta, et une fois qu'il a sauté, il continue sa vie comme si de rien n'était, donc comme un brogna. Et ensuite, il branche comme tout le monde. Donc encore une fois, ça on ne va jamais le voir, puisqu'on ne voit pas le passé, mais par contre on va voir qu'au feuille, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ici, pour espérer retrouver le seau. Donc le seau pour nous, il va représenter une réponse à un événement traumatique, donc par exemple, je suis une espèce et d'un seul coup je me retrouve sur une île, et bien mon trait, il doit s'adapter très vite à de nouvelles conditions. Et donc comme on est sur des échelles de temps qui sont ici évolutives, ça peut être normal de le modéliser par un seau discontinu. Donc le seau va représenter une adaptation, un nouvel environnement. Et donc une fois qu'on a ce modèle, je vais vous parler ici en trois parties. Le premier, ça va être le modèle le plus simple, on va essayer de repérer les seaux sur ce modèle que je viens de vous présenter, avec un brognien. Ensuite on verra que le brognien, ce n'est pas forcément le meilleur processus pour modéliser l'évolution d'un trait biologique, donc on essayera de le remplacer par un Orchstein-Ullenbeck. Et donc pendant ces deux parties-là, je vais me concentrer sur un trait univarié, comme ce que je viens de vous présenter. Par contre dans l'exemple avec les singes, il y avait deux traits, donc on ne saura pas le traiter à la fin de ça. Mais donc j'aurai une troisième partie où on essayera de voir si on peut étendre tout ça au trait multivarié. Mais donc pour commencer, on garde notre modèle le plus simple, donc un brognien qui évolue sur un arbre phylogénétique qui est fixé, et puis le but du jeu, c'est de trouver la position des seaux sur l'arbre qui est fixé. D'accord ? Alors la première question qu'on peut se poser, en fait, est-ce qu'on sait répondre à cette question ? Est-ce que c'est identifiable la position des seaux sur un tel arbre ? Et alors en fait, on voit que pas toujours, et on peut s'en convaincre très facilement en regardant simplement une fourche, donc un arbre phylogénétique très simple. Et puis là, j'ai eu envie de mettre deux seaux, un seau delta 1 et delta 2. Et donc si je partais d'une moyenne ancestrale mu, mes deux feuilles, elles vont avoir mu plus delta 1 et puis mu plus delta 2. Et je vois immédiatement que ça, je peux l'obtenir aussi en mettant un seau sur une des branches, sur la branche mère et un seau sur une des deux branches filles. Donc ici, j'aurais bien mu plus delta 1 et puis mu plus delta 1, plus delta 2, moins delta 1, donc mu plus delta 2. Et en fait, c'est presque pire que ça, puisque ça, je peux l'obtenir en mettant uniquement un seul seau au lieu de deux. Si je pars ici directement de mu plus delta 1, par exemple, et bien là, je verrais un seul seau blanc et j'arriverais exactement à la même distribution ici. Donc il y a un premier problème qu'on voudrait essayer de résoudre, qui est un problème de surparamétrisation, en quelque sorte. Et donc pour ça, on va essayer de regarder que les solutions qui sont dites parsimonieuses. Donc je vais expliquer dans un instant ce que c'est qu'une solution parsimonieuse pour nous, mais je vous ferais remarquer qu'ici, à chaque moyenne, j'ai associé une couleur. Donc ici, on n'a que deux, les blancs et les noirs. Mais ça, en fait, je suis toujours capable de le faire. J'ai un nombre fini de feuilles avec un nombre fini de moyenne. Donc à chaque moyenne, je peux attribuer une couleur. Donc à la place de parler en termes de moyenne, je vais parler en termes de couleur à partir de maintenant, parce que c'est plus facile, mais derrière, c'est bien des modèles de moyenne qui sont là, de moyenne de brownie. Donc qu'est-ce que c'est qu'une solution parsimonieuse ? Et bien, tout simplement, étant donné un coloriage des feuilles, c'est la solution qui a le moins de seaux possibles pour arriver à ce coloriage. Donc pour prendre un exemple simple, ici, j'ai un petit arbre avec deux groupes, les blancs et les noirs. Je peux l'obtenir en mettant deux seaux noirs qui sont ici, mais je peux aussi l'obtenir en mettant un seul seau blanc qui est ici. Donc j'ai toujours préféré cette solution-là qui est parsimonieuse. Alors, ça règle certains problèmes. Malheureusement, il n'y a pas unicité de la solution parsimonieuse. Donc on s'en convainc très facilement en rajoutant un groupe gris ici, et donc ça, on peut l'obtenir en mettant deux seaux, par exemple, un blanc, un gris ici, ou alors deux seaux, un gris, un noir ici. Donc les deux donnent le même coloriage, les deux sont parsimonieuses, donc on va dire que les deux sont équivalentes. D'accord ? Donc pour nous, deux solutions sont dites équivalentes si elles sont toutes les deux parsimonieuses et si elles donnent le même coloriage à la fois. Alors, il se trouve que le problème de la parsimonie en phylogénie, c'est un problème assez ancien. Donc il existe des algorithmes bien connus, par exemple, de Fitch ou de Sankov pour trouver une solution parsimonieuse étant donnée un coloriage, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est énumérer toute la classe d'équivalence. On veut savoir, si j'ai un coloriage, quelles sont toutes les solutions qui sont équivalentes et qui me donnent ce coloriage. Donc pour ça, on a écrit un algorithme récursif qui permet de faire ça. Donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est implémenté dans phylogénie TQM qui est un paquet sur R, donc sur le cran. Et donc voilà, par exemple, un exemple de classe d'équivalence. Donc ici, ces cinq solutions-là, donc ça représente cinq scénarios évolutifs, mais qui donnent exactement la même partition aux feuilles, le même coloriage. Donc en particulier, pour nous, ça veut dire que c'est les mêmes moyennes et en fait, c'est la même distribution du trait aux feuilles. Donc elles ont toutes la même vraisemblance, c'est tout le même modèle. C'est cinq représentants du même modèle. Et alors, quand on veut donner ça à un utilisateur, ça peut être intéressant de le savoir puisque le biologiste va vouloir peut-être faire des conclusions basées sur ces résultats. Vous voyez, par exemple, si vous regardez ce groupe ici, il est noir, ça veut dire qu'il est dans l'état ancestral il n'a jamais connu aucun saut. Il est resté chez lui tranquillement. Tandis que dans ce scénario-là, il a subi deux sauts, donc deux événements traumatiques qui l'ont forcé à s'adapter pour arriver là où il est. Donc d'un point de vue biologique, ça peut avoir des interprétations très différentes. Mais nous, encore une fois, on ne sait pas les distinguer. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne la classe d'équivalence et c'est à vous de la regarder. Alors ça, c'est le premier problème auquel on peut s'intéresser. Je vous ai donné un coloriage et puis on a su énumérer la classe d'équivalence. par cette relation d'équivalence. Et ce qu'on veut savoir, c'est que j'ai le droit de mettre casso sur un arbre. Combien est-ce que j'ai de classes d'équivalence différentes ? En fait, combien est-ce que j'ai de modèles vraiment différents qui ont casso ? Et donc, pour ça, c'est ce que j'ai appelé ici SPI, donc solutions qui sont parcimonieuses identifiables à casso. Et donc ça, on voit tout de suite que c'est borné par le nombre de sauts parmi le nombre de branches. Si je prends casso parmi mes branches, j'ai une solution mais elle n'est pas forcément parcimonieuse et puis il y en a plusieurs qui sont équivalentes. Donc ça, c'est une borne supérieure du nombre que je cherche. En fait, on est capable d'écrire un algorithme récursif qui permet de calculer ce nombre de manière exacte. Mais par contre, on n'a pas de formule close parce qu'en général, ça dépend de la topologie de l'arbre. Sauf dans un cas particulier, en fait, qui est le cas des arbres binaires. Alors les arbres binaires, en fait, c'est tout simplement les arbres dont chaque nœud a seulement deux descendants. En fait, c'est tous les arbres que je vais vous montrer pendant cette présentation. c'est les arbres classiques. Et là, en fait, on peut retrouver une solution close qui est simplement le nombre de sceaux parmi le nombre de branches moins le nombre de sceaux. Et en fait, un peu après, on s'est rendu compte que c'était une formule qui était connue et qui est dans ce livre notamment de Sample et Steele qu'ils avaient obtenue avec une autre formalisation sur les caractères convexes. Mais oui, ça, on l'a trouvé après. On a deux démonstrations convergentes vers la même forme. Donc là, on a réglé quand même le premier problème. On sait exactement combien il y a de solutions et on sait exactement ce qui est identifiable. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir faire l'inférence statistique. Pour ça, je vais me baser sur deux visions complémentaires du modèle statistique. La première vision, ça va être un modèle à données incomplètes. Donc là, je vous ai représenté encore cet arbre phéogénétique qui est fixé. Y, c'est la valeur du trait aux feuilles qu'on observe. Et puis, si on était dans un monde parfait, on verrait aussi les Z qui sont la valeur du trait au nœud interne de l'arbre. Donc cela, évidemment, on ne les voit pas parce que c'est dans le passé. Donc c'est des variables latentes. Mais par contre, si on regarde le jeu de données complété, c'est très facile quand on a un brognien d'écrire la loi d'un nœud sachant son parent. Donc la loi de Z4 sachant son parent, ça va être tout simplement une gaussienne centrée en Z1 et puis avec une variance qui dépend de la distance entre Z1 et Z4. C'est juste un brognien qu'on laisse évoluer pendant un certain temps. Et puis, s'il y a eu un saut sur la branche entre le nœud et son parent, ça se répercute directement sur la moyenne. Ici, au lieu d'être centré en Z2, on va être centré en Z2 plus delta et ensuite avec la même variance. Et donc du coup, si on voulait écrire la vraisemblance des données complétées, on pourrait tout simplement la décomposer suivant le modèle graphique qui est juste un arbre. Donc ça va être juste un produit de loi gaussienne d'un nœud sachant leurs parents. Donc ça, c'est juste un produit de gaussienne donc c'est très facile à calculer. Alors malheureusement, nous, ce n'est pas ce qu'on voudrait. Ce qu'on voudrait, c'est maximiser la vraisemblance des données observées, des Y. et donc plus particulièrement ici, on va se fixer le nombre de sceaux, K, et puis on essaye de maximiser parmi les solutions qui ont K-sceaux, donc ces fameuses solutions parcimonies identifiables, la vraisemblance des données observées. Alors donc, il y a un algorithme assez connu qui permet de faire ça qui est l'algorithme EM. Donc on va maximiser cette vraisemblance des données observées au travers de cette quantité-là qui est la vraisemblance des données complétées, donc l'espérance conditionnelle sachant les données observées. Et encore une fois, cette quantité-là est facile à calculer donc ça, ça va être facile à maximiser. Donc ici, on va avoir deux étapes, donc l'itération d'une étape expectation et une étape maximisation. L'étape E, en fait, on peut la voir comme une reconstruction ancestrale des traits. Alors si on se donne un modèle, on peut faire une reconstruction ancestrale des Z, donc en fait, on calcule la loi des Z sachant les Y, et donc là, on aura en quelque sorte une information sur les Z, et à l'étape M, on fait comme si on connaissait les Z, donc on se place dans une situation idéale, et puis on maximise cette quantité cible ici. Alors il se trouve qu'ici, les deux étapes E et M sont très faciles et très rapides à faire. Donc l'étape E, en fait, tout est gaussien, donc en fait, vous avez juste un gros vecteur gaussien avec les Z et les Y, et puis vous voulez calculer une loi conditionnelle, donc il vous suffit d'inverser une matrice, et puis vous aurez ce que vous voulez, et donc ça, c'est pas très efficace. Vous pouvez vous rappeler que en fait, vous êtes sur un arbre, et puis que vous avez pas besoin de toutes les lois, vous avez juste besoin des moments d'ordre 1 et 2 qui sont ici, donc les deux sachant leurs parents. Et donc ça, on peut l'obtenir en seulement deux passages sur l'arbre, donc un upward vers le haut et puis un downward ici. Et donc ça, ça nous permet d'obtenir toutes ces quantités-là en un tour en linéaire en le nombre de feuilles. Donc ça, c'est un algorithme qui ressemble beaucoup au forward-backward, par exemple, en segmentation. L'upward peut être vu aussi comme une sorte de filtre de Kahneman qui permet aussi de calculer la vraisemblance. Donc l'étape E, elle est facile et elle est rapide. Maintenant, on va s'intéresser à l'étape M de maximisation. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette quantité cible-là, elle se décompose en deux parties. La première partie, c'est juste une fonctionnelle des paramètres continus, mu et sigma 2. Et ça, on sait la maximiser de manière explicite. Donc là, on a une formulation analytique, ça, c'est pas un problème. La partie qui, intuitivement, dont on se dit qu'elle va peut-être poser problème, c'est qu'on essaye de placer des sauts sur un arbre. Donc ça, on se dit peut-être que ça va être combinatoire, ça va être difficile. Alors, il se trouve qu'en fait, non, parce que cette quantité-là, ça peut s'écrire comme une somme de coûts associée à chacune des branches de mon arbre. Donc, à chaque branche, j'associe un coût et tous les coûts sont indépendants. Et il se trouve que je sais annuler un coût en mettant un saut sur la branche associée. Donc, du coup, mon algorithme va être très simple. Je vais repérer les cas plus grands coûts et puis je vais les annuler en mettant un saut dessus. Et du coup, j'ai directement la position et la valeur des sauts qui m'intéressent pour maximiser cette quantité cible. Donc, du coup, mon étape M, elle est aussi rapide et puis elle est facile. Donc, si tout marche bien, j'ai une étape E, une étape M, j'y taire et puis à la fin, j'obtiens ce genre de profil de vraisemblance. Donc là, pour chaque valeur de K, j'ai trouvé le maximum de vraisemblance à K fixer. Donc, si ce serait le maximum quand je n'ai pas de saut, là, j'ai le droit à un saut, etc. Donc là, il se trouve que c'est des données simulées, donc je connais la vérité et puis ceux qui ont un oeil un peu acéré auront peut-être deviné que c'est cinq le vrai nombre de sauts. Mais donc là, je ne le vois pas puisqu'évidemment, à chaque fois que je rajoute un paramètre, la vraisemblance augmente et donc une manière classique de gérer ça, c'est de rajouter une pénalité qui dépend du nombre de sauts et donc qui va nous permettre de retrouver le bon nombre de sauts. Donc souvent, je présente avec des biologistes et donc il faut qu'à un moment dans la présentation, je leur montre que AIC et BIC ne marchent pas. Donc le AIC et le BIC auquel vous pensez, les classiques, sans adaptation particulière, ne marchent pas évidemment puisqu'ils ne considèrent que le nombre de paramètres, ils ne prennent pas en compte le fait que quand je rajoute un saut, l'espace des modèles que j'ai le droit d'observer, en fait, il augmente beaucoup plus que juste un paramètre en plus. Et en fait, de combien il augmente, ça tombe bien puisqu'on l'a calculé à la partie d'avant, c'est justement ce nombre de solutions qui sont parcimonieuses identifiables. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est écrire une pénalité qui dépend de ce vrai nombre de modèles-là, donc qui pénalise bien pour la complexité ajoutée d'un nouveau paramètre. Et donc pour ça, on va se baser sur une deuxième vision du modèle qui est une vision comme une régression linéaire. Donc c'est ce que je vous montre maintenant. Donc je reprends toujours cet arbre avec les données observées aux feuilles et puis vous avez les sauts ici, delta 1 jusqu'à delta 3. Donc la première chose que je fais, c'est à ces sauts, j'associe un vecteur de sauts, donc le grand delta, et ça c'est juste, j'ai empilé toutes les branches les unes au-dessus des autres et puis quand j'ai un saut, donc par exemple à cette branche qui se finit à z2, je mets la valeur du saut ici, delta 1. Et puis quand j'ai pas de saut, donc la branche qui se finit à z3 par exemple, je mets juste un zéro, les points représentent des zéros. Et j'ai une sorte de branche fictive ici qui se finit à z1 et là je mets la valeur ancestrale du processus mu. Ensuite, à l'arbre, je vais associer une matrice de descendance qui va me dire en fait, pour chaque nœud, quelles sont les feuilles qui descendent de ce nœud-là. Donc ici par exemple z2, il a trois descendants, y3 jusqu'à y5 et donc la colonne associée, ça va être 0,0 et 1,1,1. Donc maintenant, quand je fais la multiplication matricielle entre t et delta, je vais tout simplement répercuter la valeur des sauts sur mon vecteur au feuille. Donc ici j'ai bien ce à quoi on s'attend, donc par exemple pour y3, je vais avoir mu, la valeur ancestrale, plus delta 1, plus delta 3. Et quand je fais la multiplication matricielle, c'est bien ce que j'ai, mu, plus delta 1, plus delta 3. Et donc du coup, mon modèle s'écrit de manière assez simple, qui est juste. Le vecteur des observations y au feuille, c'est t fois delta, plus un vecteur d'erreur. Donc les erreurs ne sont pas idées, il y a une matrice de variance-covariance ici qui est pleine, mais en fait cette matrice-là, on la connaît, c'était les temps d'évolution partagée que je vous ai montré au tout début. Donc comme l'arbre est fixé, en fait, cette matrice-là, elle est fixée. Donc il y a juste un paramètre sigma, donc elle est connue à un constant multiplicatif près. Et donc finalement, à un chaud et esquisse près, on se ramène à un problème qui est assez connu, qui est en fait, dans ce delta-là, je voudrais qu'il y ait un petit nombre de composantes qui soient non nulles. Donc je veux de la sparsité dans mon delta. Et ça, il se trouve que, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de régler ce genre de problème. Et donc le seul truc à gérer, c'est ce V qui est plein, mais donc juste avec un chaud et esquisse, on peut s'en débarrasser. Et donc la méthode qu'on a choisie, c'est une méthode qui est basée sur LeanSelect, que je vous présente ici, qui est basée sur cet article de Barreau, Giraud et Huet. Je crois que Yannick Barreau présente vendredi. Et donc cette méthode, je ne vais pas vous présenter dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle dépend effectivement de ce bon nombre de sauts. Et puis dans le cas brognien, le plus simple, on hérite d'une inégalité oracle. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et puis évidemment, sur l'exemple jouet que je vous ai montré, on retrouve bien que le maximum est en 5. Donc là, on a une méthode de sélection de modèles qui normalement fait son travail. Il va nous permettre de choisir le vrai nombre de sauts. Donc si je fais un résumé de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, et si je suis un petit peu optimiste, je peux vous dire que en fait, presque tout est réglé puisque j'ai un modèle d'évolution de traits, donc un brognien avec des sauts sur un arbre. J'ai une manière de régler les problèmes d'identifiabilité. Je sais ce que je peux connaître et ce que je ne peux pas connaître. Et puis j'ai une méthode d'inférence, donc un EM à cas fixé et puis une procédure de sélection de modèles pour choisir le nombre de sauts. Et donc le problème, et je vous l'ai dit au début, c'est que ce mouvement brognien, ce n'est pas forcément le meilleur modèle pour représenter l'évolution d'un trait. En particulier, il n'y a aucune sélection qui s'exerce sur ce trait puisque toutes les valeurs sont les plus probables, sont pareilles. Et puis du coup, ça fait que la variance n'est pas bornée, elle augmente linéairement en temps. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est remplacer ce brognien par un processus d'Orchstein-Lumenbeck qui est souvent utilisé en épologie. Alors donc, je vais vous rappeler la définition d'un processus d'Orchstein-Lumenbeck dans un instant. Et ensuite, je vous montrerai qu'en fait, par une simple astuce de renormalisation de l'arbre, on peut se ramener au brognien et du coup, faire l'inférence de manière efficace. Donc d'abord, le processus d'Orchstein-Lumenbeck, c'est simplement un brognien et puis vous avez une partie ici déterministe qui est juste un terme de rappel élastique vers une valeur centrale bêta. Donc en fait, vous dites que, pour montrer, il y a une valeur qui est meilleure que les autres. Je survis mieux quand j'ai cette valeur-là. Et donc du coup, le trait, au cours du temps, il va avoir tendance à aller vers cette valeur-là optimale. Et il y va avec une vitesse qui est contrôlée par alpha, qui est la force de sélection. Et donc nous, en particulier, on regardera le temps de demi-vie phylogénétique. Donc il y a en fait le temps nécessaire pour aller de là où je suis à la moitié de là où je veux aller. Donc si je suis à zéro et que je veux aller à 3, et bien 1,5, en moyenne, j'ai mon temps de demi-vie phylogénétique. Et ça, c'est pratique parce que je peux le comparer avec la taille totale de mon arbre phylogénétique. D'accord ? Si le temps de demi-vie phylogénétique, il est très grand par rapport à mon arbre, ça veut dire que je n'aurai jamais le temps pendant mon temps évolutif d'aller vers mon optimum. Donc ça veut dire que je n'ai jamais rien voir. Par contre, s'il est très petit par rapport à mon arbre phylogénétique, ça veut dire que je vais aller très vite pendant mon temps évolutif vers mon optimum. Et donc du coup, j'aurai le temps de voir ce qui se passe pour les optimats. Donc ça, c'est mon modèle. Et puis si je le mets sur un arbre, c'est la même chose que pour le brognien. À chaque fois, j'ai un branchement avec deux processus indépendants. Donc ici, tout le monde évolue avec un optimum qui est autour de zéro. Et puis comme pour le brognien, j'avais ajouté un saut, donc pour le brognien, ça sautait directement d'une valeur delta. Ici, ce que je veux dire, c'est que c'est l'optimum qui saute d'une valeur delta. Donc ici, au lieu d'évoluer autour d'un optimum de zéro, les espèces affectées par le saut, qui sont ici, elles vont évoluer vers un nouvel optimum, donc ici autour de 4. D'accord ? Et donc le trait, il est continu, mais il va vers son nouvel optimum avec une vitesse, encore une fois, qui est contrôlée par alpha, la force de sélection. D'accord ? Donc ça, c'est la différence avec le brognien. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'inférence sur ce processus d'Orchstein-Wenbeck-là. Et pour ça, en fait, on a une astuce de renormalisation de l'arbre que je présente ici. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'un Orchstein-Wenbeck, c'est la même chose qu'un certain brognien sur un arbre remis à l'échelle avec cette transformation de temps qui est ici, donc qui dépend de manière exponentielle du temps et puis qui dépend de H, qui est la hauteur totale de l'arbre. Et donc là, vous voyez l'effet de la transformation. Ça, ce serait l'arbre initial et ça, ce serait l'arbre normalisé. Et donc l'effet que ça a, c'est que, en fait, toutes les branches sont tirées vers la racine. Si vous voyez ici, toutes les branches ont été complètement tirées vers la racine. Et donc si je prends, par exemple, un Orchstein-Wenbeck sur l'arbre original, donc ici, je suis parti d'une valeur ancestrale qui est égale à la valeur optimale ancestrale, donc qui vaut 1. Donc là, la couleur représente la valeur du trait au nœud et puis ici, vous avez la valeur du trait au feuille. Et donc ici, comme je pars dans l'optimum, je reste dans l'optimum. Donc je suis toujours à 1 partout. Et puis ici, j'ai un saut, donc d'une valeur optimale de 1, je passe à une valeur optimale de moins 1, donc j'ai un saut de moins 2. Et donc là, on voit bien que le trait, il essaye d'aller vers moins 1 petit à petit et puis il manque de peau, il est stoppé ici par le présent et donc tout le monde s'arrête avec une moyenne de à peu près moins 0,2. Et donc en fait, ce processus-là d'Orchstein-Wenbeck, je peux le simuler par un brownien sur cet arbre renormalisé, comme ceci. Donc ici, le brownien, on voit qu'il saute de manière discrète. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai bien 1 pour tout le monde pour la moyenne, mais par contre ici, il faut que je mette un saut de moins 1,2 pour aller directement à moins 0,2 et ensuite, j'y reste et j'y suis bien aux feuilles. Et en fait, il se trouve que la renormalisation des branches fait que la loi des feuilles, donc la loi des données observées, est exactement la même ici et ici. Donc vous voyez bien que la loi des nœuds internes est différente, puisque en particulier ici, c'est visible, mais les nœuds internes, de toute façon, on ne les voit pas, donc on s'en moque. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit la même distribution des feuilles. Donc c'est bien le même modèle qu'on a à la fin. Et donc, juste pour préciser, ça c'est ce que je viens de vous dire, la loi des nœuds internes va être changée. En plus, ça ne marche que pour un arbre ultramétrique. Je vous ai dit que la hauteur totale de l'arbre comptait. Donc un arbre ultramétrique, ça veut dire que toutes les branches se finissent au même temps. Donc si j'avais un fossile, par exemple, une observation qui serait ici, je ne pourrais pas appliquer cette transformation-là. Mais donc là, tout va bien, comme je suis en écologie, j'observe toutes mes espèces au présent. Et donc, ceux qui ont un peu l'habitude des Horschen-Wenbeck savent qu'en fait, il y avait une solution bronienne du processus, donc ils se disent que ça, je le savais déjà. Mais en fait, ce n'est pas exactement tout à fait la même transformation, elle ressemble beaucoup. Mais si on avait appliqué cette transformation-là directement, vous voyez qu'ici, on aurait eu un bronien, mais avec une moyenne qui dépend du temps. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut parce que le bronien qu'on avait avant et auquel on veut se ramener, il sautait de manière discrète, mais sa moyenne ne dépendait pas du temps. Elle était constante par mensonge. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est juste pour préciser. Mais donc, du coup, maintenant qu'on a cette retransformation-là, évidemment, je ne l'ai pas dit à haute voix, mais la transformation dépend de alpha, donc ça, ça ne vaut que si on connaît la force de sélection alpha. Donc, je connais une transformation alpha connue qui me permet de ramener un bronien. Donc, maintenant, ma méthode d'afférence, ça va être, je vais prendre une grille de alpha. Pour chaque alpha connu, je vais me ramener un bronien et ça, je sais le résoudre, je sais faire mon 2M là-dessus. Donc, pareil, on peut se demander est-ce que ça va être suffisant pour traiter nos données. Donc, on a un meilleur modèle d'évolution des traits avec l'Eurstein-Wenbeck. On sait toujours régler le problème d'identifiabilité grâce à la même transformation de l'arbre puisqu'en fait, une solution va être identifiable pour l'Eurstein-Wenbeck si et seulement si elle est identifiable pour le bronien grâce à cette transformation-là. Donc, ça, c'est bon. Et puis, on a une stratégie d'inférence. Donc, comme je vous l'ai dit, à alpha connu, on se ramène à un bronien pour lequel on sait tout écrire. Donc, ensuite, pour chaque cas, je vais prendre le alpha qui m'a donné la meilleure vraisemblance. Donc là, les couleurs, ça correspond à différentes valeurs de alpha. Et donc, j'obtiens un nouveau profil de vraisemblance sur lequel je vais appliquer mon critère Lean Select de sélection de variable. Donc là, évidemment, toutes les garanties tombent parce que j'ai un alpha qui intervient de manière exponentielle et donc, j'ai plus rien qui marche. Mais par contre, de manière empirique et sur les simulations, ça marche relativement bien. Mais donc, le problème que je vous ai dit au début, c'est que pour ces singes-là, on avait deux traits et pour l'instant, je ne sais traiter qu'un seul trait. Et donc, voilà, les cerveaux sont multivariés. Et donc, la dernière partie, c'est est-ce qu'on est capable d'étendre tout ce que j'ai fait pour un trait multivarié ? Et donc, on va faire ça pour le bronien, pour l'arché de l'Unbeck et puis enfin, je vous présenterai des résultats. Donc, pour le bronien, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que tout marche bien, tout va bien. Le seul truc qui change, c'est qu'au feuille, au lieu d'observer un seul trait, je vais observer un vecteur de P trait. Ici, à chaque feuille, j'ai un vecteur de P trait. Et puis, quand je saute, je vais avoir un vecteur aussi de taille P. Et puis, quand je fais ça, je force tous les traits à sauter en même temps. Donc, ça, c'est une hypothèse importante. Je n'autorise pas juste les traits 1 et 3 à sauter et puis le trait 2 à rester comme il était. Quand je mets un saut, proche de zéro, mais dans le modèle, c'est comme s'il sautait. Et donc, ça, ça me permet de ramener au cas univarié, en fait, pour l'identifiabilité. Mettre un saut multivarié où tout le monde saute, c'est pareil que mettre un saut univarié. Donc, ensuite, j'avais les deux visions complémentaires du modèle. La vision, comme un modèle à données incomplètes, ça, ça marche pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des gaussiennes univariées, j'ai des gaussiennes multivariées. Mais sinon, c'est la même loi d'un nœud sachant son parent. Donc, le M, je peux l'écrire très facilement et c'est le même algorithme. Et ensuite, j'ai aussi une représentation linéaire. La seule différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un vecteur, j'ai une matrice de taille N fois P. Et puis, pareil, ici, j'ai un vecteur delta de saut, de taille, le nombre de branches fois P. Et puis, il faut qu'il soit non nul sur des lignes entières. Et puis, j'ai toujours un vecteur d'erreur ici qui suit en fait une gaussienne matricielle de paramètres, donc la variance covalence de l'arbre. Et puis, R, c'est la variance du brognien que je considère. Donc, pour le brognien, évidemment, il y a des détails techniques que je vous passe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout va bien marcher. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour l'orstein-Luenbeck. Et en particulier, c'est beaucoup plus dur qu'en dimension 1 parce que, en dimension 1, je vous souviens, j'avais un paramètre alpha que je ne savais pas très bien gérer, donc j'ai dû prendre une grille pour m'en occuper. Ici, j'ai une matrice A entière de force de sélection. Donc, la matrice A, elle va me dire comment la dynamique de mes p traits pour revenir à l'optimum. Et donc, ça veut dire que j'ai une matrice entière que je ne sais pas très bien gérer. Alors, en fait, je sais calculer toutes les lois qui m'intéressent pour ce processus, mais on ne pourrait pas l'utiliser pour un algorithme rapide. Et en fait, le cas qui marche bien, c'est le cas où ces deux matrices-là peuvent commuter. Si elles commutent, alors toutes les formules se simplifient et puis je suis capable de tout écrire de manière efficace. Et donc, une manière de les faire commuter, c'est de supposer que les deux sont diagonales. Donc ça, ça veut dire en fait que je considère que tous mes traits sont indépendants les uns des autres. Juste, je les force à sauter en même temps, mais sinon, ils sont indépendants les uns des autres. Et donc ça, on se doute que ça va marcher. Ça a déjà été fait dans la littérature par ces deux articles, Ingram et Malheur et Kavazian en 2016. Et donc, une justification serait de dire OK, peut-être que mes traits sont corrélés, mais je vais essayer de les décorréler à l'avance en faisant une ACP ou si je suis un peu sophistiqué, une ACP phylogénétique, PPCA. Et puis, je vais avoir des traits à peu près décorrélés et du coup, je vais pouvoir appliquer ma méthode de détection là-dessus. Le seul problème, c'est qu'en fait, quand il y a des sauts, cette méthode de décorrélation ne va pas marcher. Non seulement, elle n'est pas justifiée, il va y avoir un biais, mais en plus, on a montré sur des simulations en pratique que ça pouvait rendre l'inférence des sauts plus difficile. Ça pouvait brouiller le signal. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut faire ici puisque justement, on cherche à mettre des sauts sur l'arbre. Et donc, la deuxième alternative qu'on a trouvée pour faire commuter A et sigma, c'est de prendre A scalaire. J'autorise sigma à être complète, donc je dis que tous les traits ont droit d'être corrélés comme ils veulent, mais par contre, la force de sélection, c'est juste alpha fois l'identité, donc je suis en train de dire que tous les traits vont vers leur optimum avec la même vitesse et de manière indépendante les uns des autres. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je me suis ramené au cas univarié à peu près parce que je n'ai plus qu'un seul paramètre alpha à gérer. Et donc ça, avec la même renormalisation de l'arbre, je peux me ramener à un brownien multivarié sur lequel on a vu que tout marchait à peu près. Et donc, j'ai ma procédure d'inférence qui est la même que tout à l'heure avec la même renormalisation. Et donc, à partir de là, je peux vous montrer les résultats. Donc, ils sont les mêmes résultats que je vous ai présentés au début. J'ai juste changé un petit peu les couleurs pour qu'elles correspondent plus avec les couleurs de cet arbre-là qui est l'arbre en fait publié par Aristide et co-auteur en 2016. Donc, eux, ils s'étaient intéressés à ce jeu de données-là. C'est de là que vient le jeu de données. Et ils avaient réussi à faire des groupes en se basant sur des données écologiques. Donc, par exemple, ils connaissent le mode de locomotion de ces singes, ils connaissent leur alimentation, les insectes, les fruits et puis la taille de leur population. Donc, à partir de ces données-là, ils ont fait les groupes. Et puis nous, on a fait les groupes juste en se basant sur notre méthode, donc en se basant sur la valeur des deux traits qui représentaient la forme du cerveau de mes singes. Et donc, on voit que la classification correspond presque exactement. Une différence qui est un petit peu notable, c'est que pour nous, l'espace, le trait ancestral, il est rouge ici. Vous voyez, c'est celui qui arrive ici. Par contre, pour eux, l'état ancestral, il est vert ici. C'est celui qui arrive ici. Donc, en fait, il se trouve que quand on regarde cette solution-là, elle n'est pas parcimonieuse en termes de position de saut. Mais en fait, eux, on peut dire qu'ils ont le droit puisque peut-être qu'ils ont des informations donc j'imagine que je peux leur faire confiance quand ils disent que peut-être que l'ancêtre, il était plutôt vert que rouge. Mais comme moi, je n'avais pas d'informations, par défaut, j'ai choisi la solution parcimonieuse et donc j'ai un ancêtre qui est rouge. Voilà. Donc ici, j'ai mis le temps de mille phylogénétique donc c'est à peu près 12% de la hauteur totale de l'art donc ça veut dire que j'ai largement le temps d'aller à mes optimums donc c'est une forte sélection. Et puis je vois aussi, juste pour la forme, que les deux scores sont quand même corrélés donc j'ai bien fait d'utiliser ma méthode qui autorise les corrélations entre les traits. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est publié dans deux papiers donc un plutôt sur la méthode d'inférence et univarié et un autre dans un papier plutôt de biologie donc systématique biologie. Comme je vous l'ai dit au tout début, tout ça s'est implémenté sur phylogénétique IM donc qui est dans le cran. Il est aussi sur GitHub et puis on a essayé de faire les choses un peu bien donc avec RCPP pour que ça tourne en un temps raisonnable, etc. Donc voilà, c'est disponible et je vous invite à l'essayer si vous voulez. Et les conclusions, c'est qu'on a un modèle général d'inférence de l'évolution d'un trait sur un arbre. Le modèle était déjà là depuis un moment. Donc le premier, c'était un brognien pour Felsenstein dans les années 80 et puis il y a eu beaucoup de raffinement qui sont arrivés au cours des années. Il y avait déjà des méthodes de modèle de détection de saut mais qui s'intéressaient seulement à des traits univariés ou bien à des traits indépendants les uns des autres. Donc nos contributions, c'est tout ce que je vous ai montré ici. Donc on a réussi à régler le problème d'identifiabilité et puis on a un modèle d'inférence et puis on a réussi à faire des multivariés avec des corrélations sachant que c'est quand même une hypothèse forte sur le rappel vers la valeur centrale. On peut avoir plein de perspectives. La première, c'est qu'il ne vous a pas échappé que j'ai résumé une espèce par un point dans un espace en deux dimensions. En fait, il se trouve qu'en général, il y a plusieurs individus dans une espèce et donc il y a une certaine variabilité du trait parmi l'espèce. Donc ça, je ne l'ai pas pris en compte du tout. Donc ce serait peut-être bien de le faire. Également, l'arbre, j'ai considéré qu'il était fixé mais en fait, ça c'est le résultat d'une analyse statistique compliquée et donc évidemment, j'ai de l'incertitude sur l'arbre donc il faudrait aussi que je m'en occupe. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas gérer les arbres non-nutramétriques donc je ne sais pas gérer des fossiles. Ça, c'est à cause de mon astuce de renormalisation comme je vous l'ai montré. Et puis alors, la dernière, je l'ai mis en perspective mais en fait, c'était un peu le dernier chapitre de ma thèse donc il y a déjà un article qui est publié là-dessus aussi et en fait, on s'intéresse au cas où de temps en temps pour certaines espèces par exemple pour les plantes ou les poissons, deux espèces qui étaient indépendantes d'un seul coup s'hybrident et forment une nouvelle espèce. Et donc ça, au lieu d'avoir un arbre phylogénétique, je vais avoir un réseau phylogénétique parce que j'ai quelques boucles dans mon arbre. Donc ça, ça va changer complètement ma structure de variance-covariance entre mes espèces. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on sait toujours écrire la matrice de variance-covariance et puis est-ce qu'on peut adapter les méthodes classiques à un réseau phylogénétique à la place d'un arbre ? Donc voilà, il y a quelques références ici qui sont un peu lisibles et puis je voudrais conclure en remerciant encore une fois Stéphane, Maendra et Cécile et quelle meilleure manière de les remercier que de projeter sur un grand écran la petite photo que j'ai trouvé de mauvaise qualité sur leur site internet. Donc merci à eux et puis merci à vous pour votre attention. Bravo Paul, merci pour cet exposé brillant qui en plus allie la ponctualité et nous permet d'avoir 5 minutes de discussion. Je crois qu'on ne pouvait pas être dans de meilleures conditions. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser à notre lauréat ? Oui. Oui, bonjour, merci Paul pour votre exposé. Je voulais savoir est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser ça sur les êtres humains, des populations, des sous-populations, des groupes ? Alors, le modèle tel qu'il est écrit, on a un arbre phylogénétique entre des espèces différentes. Donc, du coup, en l'état, on ne pourrait pas l'adapter. En fait, le modèle, c'est juste un brognien sur un arbre. Donc, on pourrait imaginer que si on arrive à construire un arbre généalogique, peut-être entre sous-populations, etc., ça pourrait s'adapter. Mais par contre, ce n'est pas dit que le modèle biologique ait un sens, en fait. Parce que c'est vraiment un modèle qui a été construit sur des cellules de temps très longues, donc en millions d'années. Et donc, voilà. Une autre question ? Là-haut. Bonjour. Il me semble, si j'ai bien compris, que les seaux ne peuvent être que sur les nœuds de l'arbre, c'est bien ça ? Oui. Et je voulais savoir si ça avait un intérêt dans la modélisation, si ça pouvait être une perspective et si ça avait un sens donc au niveau biologique, quoi, d'avoir des seaux qui peuvent avoir lieu à n'importe quel instant sur une branche et si au niveau mathématique, du coup, la méthode pouvait être adaptée facilement à ce cas-là ? C'est une bonne question. Effectivement, j'ai oublié de préciser pendant la présentation que tous les seaux avaient lieu au début de la branche, donc juste après une spéciation. Alors, en fait, on voit assez bien que dans le bronien, ça ne va rien changer puisque j'ai juste un seau sur la moyenne. Alors, en fait, il se trouve que quand j'ai un arbre ultramétrique, donc toutes les feuilles sont synchronisées, grâce à mon astuce de renormalisation, eh bien, en fait, ça ne va rien changer non plus pour l'orstein ou l'enbeck. Donc, en fait, ce n'est pas identifiable la position du seau sur la branche pour un arbre ultramétrique. Par contre, si j'avais plus d'informations, donc des fossiles, ou par exemple, pendant mon post-doc, j'ai des virus qui évoluent, donc là, je suis capable de les séquencer dynamiquement en temps, là, j'aurais plus d'informations et donc, effectivement, on pourrait peut-être trouver la position du seau sur la branche. Mais pour ce modèle-là, ce n'est pas identifiable. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être venus si nombreux pour la session Machine Learning et Prévisions. Donc, on va commencer par un exposé de CombiSuel, de DFR&D sur la prévision de chaleur. Merci. Oui, donc, je vais vous parler de prévision de consommation de chaleur à l'aide de Deep Learning. Donc, c'est un sujet qui est appliqué. Donc, je vais commencer par vous exposer le problème et pour vous montrer un peu qu'est-ce que la chaleur et qu'est-ce que sa prévision et à quoi ça sert. Et ensuite, je vais vous parler de modèles, des modèles de Deep Learning utilisés, avant de présenter les résultats. Donc, pour le problème, EDF possède un certain nombre de centrales de production de chaleur en France et dans le monde, notamment via ses filiales. L'idée, c'est que ces centrales, elles produisent de la chaleur qui est ensuite acheminée dans un quartier ou dans une ville pour fournir l'eau chaude sanitaire et l'eau de chauffage de radiateurs pour les habitants. Donc, le but de la prévision de cette consommation, c'est d'anticiper les opérations manuelles, par exemple, qui pourraient avoir lieu dans la centrale, telles que l'allumage d'un moteur en courte journée qui nécessiterait une intervention de quelqu'un, donc un déplacement d'un technicien, ou encore, pour gérer correctement tout ce qui est stock, par exemple, les stocks de chaleur, les stocks d'eau chaude, s'il y a des stocks d'eau chaude présents, ou encore, pour les centrales avec de la biomasse pour gérer l'approvisionnement en biomasse. Et également, pour vendre de l'électricité, si jamais la centrale est une centrale à co-génération, donc qui produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc, l'idée derrière, c'est que nous, en tant que DFRED, qu'on arrive à produire un outil qui soit adapté à cette situation et qui permette et qui soit adaptable à différentes centrales de l'électricité. Donc, une petite représentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va sortir de la chaufferie, là en haut, en orange. Et donc, il y a un réseau de chaleur en orange aussi qui va alimenter les différentes résidences, éventuellement des bâtiments publics, des piscines, etc. Et voilà la topologie globale d'un réseau de chaleur. Voilà. Donc, nos données principales qui nous servent pour notre prévision et qui sont des variables d'influence pour notre modèle, c'est tout ce qui est météo, bien sûr. Donc, la température extérieure a un rôle énorme dans la consommation de chaleur, forcément, puisque la chaleur sert aussi pour le chauffage. Et donc, en général, on dispose de variables météorologiques dans l'aéroport le plus proche parce que c'est là où sont placées les stations météo. On utilise aussi des informations de la centrale puisque on connaît... Enfin, la centrale possède la puissance de chaleur que nous, on va chercher à prévoir par la suite. Et souvent, on a des variables qui peuvent nous être utiles, mais souvent un petit peu moins. mais les compteurs de chaleur nous donnent des informations sur les températures de sortie de l'eau, de retour de l'eau et les débits d'eau. Et enfin, des variables assez importantes pour nous également, c'est les informations sur la... des informations temporelles. Donc, quelle heure est-il ? Où est-ce qu'on en est dans l'année ? Est-ce qu'on est en début d'année ? En fin d'année ? Dans quelle saison ? Globalement. Éventuellement, des variables, ce qui n'est pas inscrit ici, mais des variables pour le jour de la semaine puisque les consommations peuvent varier suivant les usagers entre la semaine et le week-end, typiquement. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement à une centrale qui va nous... qui va rester avec nous pendant toute la durée de l'exposé, donc, on observe ici... Bon, il n'y a pas les périodes d'été parce que l'exploitant ne souhaitait pas qu'on prévoie pendant les périodes d'été, mais on observe assez vite qu'on passe de relatifs plats en été enfin relative... pardon, de quasi zéro en été à des choses beaucoup plus élevées en termes de consommation d'énergie en hiver. Et ce qui se retrouve également ici quand on trace la thermosensibilité de notre consommation, donc ici, on retrouve la température et ici, on retrouve la puissance consommée, ce qu'on va chercher à prévoir. Ce qu'on observe et qui est assez intéressant, c'est que pour les températures assez froides, donc tout est normalisé pour des raisons de confidentialité, mais le zéro est bien, le bon zéro en degrés Celsius, mais pour des températures assez froides, on observe que la consommation de chaleur est très corrélée avec la température. Et quand on arrive sur des périodes un petit peu plus chaudes, voire de mi-saison, on se retrouve dans des comportements un peu plus complexes, avec des comportements un peu distincts ou même à des périodes où il peut faire assez froid, le chauffage n'est pas allumé, donc la consommation de chaleur est assez faible, mais par contre, pour des températures identiques, on peut avoir des situations où il y a une consommation. Donc ça rend la prévision de consommation de chaleur particulièrement délicate et beaucoup de modèles se cassent les dents là-dessus, surtout dans ces périodes qui sont des périodes d'intersaison où le chauffage est soit allumé, soit éteint et ça donne des comportements très très distants. Une des autres complexités de la prévision de chaleur, c'est que, contrairement à l'électricité qui est consommée dans l'instant où elle est produite, ce n'est pas du tout le cas de la chaleur parce que si on reprend le schéma initial, le trajet que suit l'eau chaude dans le réseau peut être assez long sur les très gros réseaux qu'on a pu étudier, la chaleur pouvait mettre deux heures ou trois heures avant d'atteindre les clients, ce qui fait qu'il y a un delta temporel entre la production et la consommation et également le réseau peut être vu comme un stockage thermique parce qu'il y a énormément d'eau qui transite et donc comme ça fait un énorme volume, ça représente un stockage. Et donc finalement, ce qu'on cherche à prévoir nous, ce qui est la sortie de l'usine, les informations dont on dispose, en fait, c'est un mix entre une consommation réelle et l'opération telle que les... je m'en brouille, pardon, les actions des opérateurs. C'est-à-dire que l'opérateur a décidé certaines choses, ça a une influence directe sur ce qui est envoyé dans la ville et de même que la température extérieure, etc. j'espère que mon message est assez clair. Mais nous, ce qu'on cherche à prévoir, c'est vraiment la consommation, mais il y a aussi une part assez forte qui est due aux actions des opérateurs. Jusqu'à présent, notre façon de prévoir, nos modèles, se basait sur des gammes ou des random forests. Et donc, globalement, si on réduit de manière très schématique l'équation, en fait, notre prévision de consommation dépendait de la prévision de température, forcément, et de ce qui s'est passé un jour avant, par exemple, à la fois en température et à la fois en consommation de chaleur. Comme je viens de l'évoquer, il y a un aspect temporel dans le fait que l'eau chaude met un certain temps, etc. Donc, on s'est posé la question d'arriver à intégrer des séries temporelles, c'est-à-dire maintenant arriver à prévoir sur une plage et en prenant en compte des informations sous forme de chroniques, pas uniquement sous forme de points. Donc, des informations sur la prévision de température et sur la température réalisée et la consommation réalisée. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché à utiliser des méthodes de deep learning pour nos prévisions. On a testé un certain nombre d'architectures de réseaux de neurones. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails vu le temps imparti, mais on a testé des auto-encodeurs qui permettent d'extraire l'une des caractéristiques des auto-encodeurs, je vais aller un peu plus vite, c'est d'extraire les features de nos données. On a utilisé des réseaux de neurones convolutionnels qui permettent de s'intéresser à des parties un peu plus restreintes de nos séries chronologiques et on a utilisé aussi des réseaux un peu plus complexes des LSTM qui sont assez spécialisés dans les séries temporelles. Notre idée, ça a été de séparer en deux nos données, une partie qui correspond au passé et une partie qui correspond au futur et après, d'utiliser différentes couches de nos réseaux de neurones avant de concaténer et de sortir notre prévision de consommation. Dans ce cadre-là, on préparait nos données en un certain nombre de tableaux pour nos entrées une partie qui correspond au passé et une partie au futur comme je viens de le montrer dans l'illustration précédente et notre sortie, une prévision de consommation. Pour l'étude en question, on a pris nos données, on les a bien sûr séparées en l'ensemble d'apprentissage et en l'ensemble de validation. et ce qu'on a observé, c'est que, ce qu'on peut observer assez facilement, alors là, c'est un graphe qui nous donne l'erreur quadratique moyenne en ordonnée et en abscisse l'horizon de prévision. Ce qu'on observe, qui est un truc assez classique, c'est qu'on est toujours plus efficace sur un horizon très court que sur un horizon un peu plus long. Mais au-delà de ça, nos auto-encodeurs et nos convolutions sont assez efficaces et assez similaires finalement, alors que le LSTM pêche un petit peu. L'une des raisons, c'est peut-être qu'on n'a pas passé assez de temps sur les LSTM qui sont des réseaux un peu plus compliqués à paramétrer que les auto-encodeurs et les réseaux convolutionnels. Donc on les a un peu mis de côté. Par la suite, on utilisera les auto-encodeurs parce qu'ils sont, comme je viens de le dire, plus faciles à configurer et ils sont aussi assez rapides à optimiser, à entraîner, alors que les LSTM sont quand même assez longs pour la phase d'apprentissage. Et on s'est intéressé, à partir de ces réseaux de neurones, plus des random forests et des modèles additifs généralisés, à faire des mélanges de prédicteurs. Donc on a utilisé un algorithme qui s'appelle MLPOL que je ne détaillerai pas par manque de temps et voilà. Et ce qu'on observe, c'est à nouveau un graphique comme celui de tout à l'heure pour question abscisseurs données. En bleu, on retrouve le réseau de neurones à auto-encodeur de tout à l'heure et par-dessus sont rajoutés les random forests en vert et on range les modèles additifs généralisés. Et grâce au mélange MLPOL, on arrive à gagner un peu sur tous les fronts. C'est-à-dire que les modèles additifs généralisés sont particulièrement efficaces pour ce réseau de chaleur sur un horizon des cinq premières heures. Et ensuite, c'est le réseau de neurones qui prend un peu le dessus et donc l'algorithme de mélange permet d'avoir le meilleur de chacun et d'avoir une prévision qui est plutôt bonne. J'ai voulu tracer quand même un petit zoom sur nos prévisions. Là, c'est des prévisions à 24 heures. C'est toujours un peu délicat de commenter des prévisions. Ce qu'on observe ici, il y a un phénomène qu'au-delà des prévisions qui sont plus ou moins bonnes à différents moments. Ce qu'on observe ici et qui est assez marrant, c'est que en noir, c'est le vrai, ce qui s'est vraiment réalisé alors que dans les autres couleurs, c'est toutes les prévisions et en rouge, l'agrégation. On observe ici une espèce de différence absolument assez énorme et la question pourrait être est-ce que c'est vraiment les algorithmes qui se plantent ou est-ce que c'est une action des opérateurs qui a fait que c'est peut-être une machine en panne à ce moment-là qui fait que la consommation aurait dû être celle que tous les algorithmes ont choisi ou c'est juste les algorithmes qui se sont trompés. Voilà, l'idée que j'ai exposée au début, c'est aussi que nos algorithmes soient utilisables sur différents réseaux de chaleur. Donc, ça c'est un exemple sur un autre réseau où on observe des choses qui sont un petit peu différentes dans le sens où le modèle identif généralisé est meilleur que le réseau de neurones et le random forest est toujours un petit peu comme souvent un peu à la traîne dans ces cas-là. Et l'agrégation par contre permet de grappiller pas mal de pourcentages d'erreurs quadratiques moyennes. Voilà, donc en conclusion, nous nous dirigeons plutôt vers des auto-encodeurs même s'il reste encore ça serait quand même bien d'arriver à pousser un petit peu sur les LSTM pour voir pourquoi on n'a pas réussi à obtenir des résultats aussi bons. Et l'agrégation d'experts est vraiment très efficace dans notre cas et notre méthode a l'air assez robuste. Je ne vais montrer que deux réseaux mais on en a testé sur plein d'autres réseaux de chaleur et notre méthode est assez robuste sur différents réseaux. Voilà, si vous avez des questions. Applaudissements Bonjour, merci. J'avais une ou deux questions. C'est intéressant de voir que le convolutif a l'air de faire mieux que les LSTM, ce qu'on retrouve un petit peu maintenant dans la littérature depuis quelques mois. Je me demandais si c'était valide avec d'autres métriques. C'était un petit peu valide quand vous variez un petit peu les réseaux. Je crois que vous avez testé différents réseaux. et aussi comment vous gérez finalement cet effet mémoire qu'on a envie de placer dans les LSTM par rapport au fait qu'il y a déjà un historique, j'imagine, de modèles plus classiques chez EDF qui doit avoir une certaine idée de la mémoire à mettre en place dans ces modèles. Comment ça se traduit dans la configuration des LSTM ? Question pas facile. Effectivement. J'ai perdu le début de la question, forcément. Pardon, j'ai perdu le début de la question. tout était sur les LSTM. Quel que soit le réseau, quelle que soit la métrique, vous observiez toujours les performances moins bonnes en comparant aux auto-encodeurs ? Oui, pour le cas, oui. C'est malheureusement, malheureusement, c'est le cas. Les LSTM, vous avez l'air de vous y connaître beaucoup mieux que moi, mais il y a beaucoup de choses à paramétrer. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très bien expliquées dans les Keras, etc. on a toujours l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire et c'est difficile d'avoir des exemples très construits sur des séries temporelles. Il y a quand même beaucoup de chances qu'on se soit loupé quelque part. Très bien. Ce qu'il sait, c'est parfait. Bonjour, merci. Pourquoi garder Random Forest s'il fait vraiment un mauvais score dans le mélange ? C'est parce qu'avoir un expert qui est mauvais, on peut toujours en tirer de l'information ? Ah oui, c'est plutôt une question pour Yannick, mais dans ce cas-là, oui, on l'a gardé, il y a deux raisons. Effectivement, ça peut apporter une information qui peut être intéressante, même s'il est mauvais. Il est mauvais, mais il n'est pas non plus des années-lumière des autres. Par contre, l'une des autres raisons pour lesquelles on l'a gardé, c'est qu'on s'intéresse aussi à des prévisions sur des ensembles plus petits, ce qui était indiqué ici. on s'intéresse aussi à des prévisions sur des sous-stations. Et sur des sous-stations, par exemple, une sous-station qui alimente une école, on a vraiment des moments où ça ne fonctionne pas du tout, donc le week-end, la nuit, et puis des moments où ça fonctionne de manière très... où ça fonctionne. Et donc, dans ce cas-là, les random forest sont très efficaces pour faire des différenciations entre week-end, semaine, jour, nuit. Et donc, les tendances s'inversent. C'est-à-dire que le random forest sera, dans les cas qu'on a étudiés, en tout cas, meilleur que le gamme ou meilleur que les réseaux de neurones. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le garde parce qu'il a ses avantages dans d'autres situations. Merci. Oui, mais on n'a pas le temps. Je vous invite à aller poser, à discuter après. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Kobi Nagbe d'Enercop et du laboratoire Eric de l'Université de Lyon 2 qui a nous parlé de prévision à court terme de demandes électriques par des méthodes fonctionnelles à espaces d'Etat. Merci. Bonjour. Je m'appelle Kobi Nagbe. Je suis doctorant à l'Université de Lyon 2 au laboratoire Eric. Je travaille pour l'entreprise Enercop. Je vais vous présenter un modèle à espaces d'état fonctionnel pour la prévision de la consommation au journalier d'électricité. Cette présentation va être structurée comme suite. Premièrement, je vais vous présenter le marché de l'électricité en France. Ensuite, l'entreprise d'Enercop. Au niveau du troisième point, je vais vous faire la présentation sur les données fonctionnelles. La carrière section, je vous présenterai le modèle qu'on utilise pour faire la prévision, c'est-à-dire le modèle à espaces d'état fonctionnel. Ensuite, au cinquième point, je vous présenterai l'application sur les données d'Enercop. et je terminerai par une conclusion. Le système électrique en France est structuré autour de quatre pôles, à savoir les pôles de producteurs, le pôle du système de transport et de distribution de l'électricité, ensuite le pôle des consommateurs et le pôle du marché de gros qui est constitué des négociants, des agrégateurs et des fournisseurs. Du coup, l'Enercop se trouve au niveau du marché de gros et intervient aussi sur le pôle de production et consommation. Sur le marché de l'électricité, il y a deux flux principaux. Le premier flux, c'est le flux énergétique. C'est le flux qui parle des producteurs passant par le transport et la distribution de l'électricité et va vers les consommateurs. Le deuxième flux, c'est le flux financier qui explique les échanges financiers entre les différents acteurs du système. Une petite présentation sur l'Enercop. L'Enercop, c'est une coopérative fournisseur de l'électricité. C'est un agrégateur fournisseur de l'électricité. Elle est constituée de 10 coopératives régionales dont le siège se trouve à Paris. Quels sont les défis de l'entreprise ? Il y a 5 défis principaux de l'entreprise. Le premier défi, c'est la fournisseur de l'électricité. L'entreprise doit acheter de l'électricité chez les producteurs d'énergie renouvelable partout en France et fournir à ses clients. Le deuxième défi, c'est de maîtriser le prix d'achat de l'électricité. C'est très important pour l'entreprise et c'est calé sur son business model. Le troisième défi, c'est faire l'équilibrage en temps réel de la consommation de la production de l'électricité pour pouvoir éviter les taxes dues au déséquilibre du système électrique. Le quatrième défi, c'est de pouvoir prédire le prix d'électricité sur un long terme parce que les contrats avec les producteurs et les consommateurs s'est signé sur un long terme. Du coup, le prix de l'électricité, ça peut varier dans le temps. Du coup, l'entreprise a besoin de résoudre ce défi. Enfin, le cinquième défi, c'est de prévoir sur un long et un court terme la production et la consommation de l'électricité. C'est sur ce défi que la thèse a été organisée. Du coup, mon boulot dans l'entreprise, c'est de prévoir la production et la consommation de l'électricité sur un long et un court terme. Les données fonctionnelles, ici, je présente les données des NECOP sur six ans. J'ai demandé leur autorisation. Ils m'ont permis de présenter ça. Et du coup, du point de vue visuel, on peut remarquer deux caractéristiques dans ces données. Il y a une périodicité annuelle et une tendance. La quelle tendance est due à l'arrivée des clients chaque jour ou bien chaque mois dans l'entreprise. Si je fais un zoom sur trois semaines pour mieux voir ces données-là, on peut remarquer comment les clients d'NECOP consomment l'électricité sur ces trois semaines. On remarque que pendant les jours ouvrables, on consomme l'électricité plus que pendant les week-ends et pendant les jours fériés aussi, on consomme moins d'électricité. je reprends la dernière figure et je fais un zoom sur une semaine et un jour pour expliquer bien le modèle que nous proposons. Nous considérons les données de consommation sur plusieurs années comme un processus stochastique Z. Ce processus-là, pour pouvoir bien l'étudier, un outil facile à utiliser, c'est de considérer un second processus stochastique de second ordre X et ce X-là, j'ai représenté des réalisations, c'est-à-dire que X, c'est un vecteur. Donc, j'ai 8 X ici et l'objectif de notre modèle, c'est de prendre le XN pour prédire le XN plus 1. Et du coup, j'ai indexé les X par T pour dire que nous parlons des données fonctionnelles. C'est-à-dire que ces données-là sont des dimensions infinies alors que dans la consommation de l'électricité, c'est 48 valeurs par jour. Donc, c'est une forme discrétisée des fonctions. Donc, c'est cette idée-là que nous avons eue de prendre par exemple pour prédire lundi, nous prenons dimanche pour le faire. Donc, il faut que je précise quelque chose. C'est que dans la journée, on a 48 valeurs qui sont enregistrées et le modèle que nous proposons, nous avons un problème de dimensionnalité. Et pour résoudre ce problème de dimensionnalité, puisque nous tratons les données fonctionnelles, nous allons utiliser les outils fonctionnels. Et du coup, le premier outil fonctionnel que nous utilisons, c'est de projeter la courbe de consommation générieure dans une base de spleen. Donc, on parle de 48 valeurs, on va réduire ces 48 valeurs et du coup, je prends une base de spleen constituée des vecteurs phi 1 jusqu'à phi grand K et du coup, j'obtiens des coefficients de spleen. Dans le cas réel, par exemple, on avait remarqué que quand on prenait les 48 valeurs projetées dans une base de spleen, on obtenait 40 vecteurs de spleen. Et du coup, ça ne nous arrange pas toujours. On va utiliser un second outil des données fonctionnelles, c'est-à-dire l'ACP fonctionnel. On projette la courbe de consommation dans une base de composantes principales fonctionnelles. Et du coup, on réduit considérablement la dimension. Et maintenant, on va utiliser les scores. YIK, c'est les scores de la courbe de consommation sur les vecteurs de composantes principales fonctionnelles. On va utiliser ces scores-là pour introduire ça dans le modèle que nous proposons. Et le phénomène inverse, on le fait après pour remonter à la courbe de consommation journalière. Ainsi, nous proposons ce modèle. C'est un modèle de vecteur autorégressif où nous supposons que les coefficients estimés pour le modèle sont aussi dépendants des uns entre eux. Le Y, qui est un vecteur, c'est le, comme on vient de le dire, c'est le vecteur des coefficients, c'est le vecteur des scores. Alpha-I, c'est l'état du système, c'est une matrice. Epsilon-I, c'est un bruit gaussien de matrice variance-covariance HI. Eta-I, c'est un bruit gaussien également de matrice variance-covariance QI. TI, c'est une matrice connue, c'est une matrice de passage d'un état à un autre. RI, c'est une matrice connue également. Du coup, ici, puisque l'hypothèse est une approche gaussienne, et du coup, pour pouvoir estimer les paramètres, on va faire une maximisation de la vraisemblance. Et pour faire cette maximisation de la vraisemblance, on va passer par les matrices HI et QI. Et du coup, dans ces matrices-là, il y a des valeurs qui manquent. Et donc, c'est l'estimation de ces valeurs dans ces deux matrices-là qui va nous permettre d'avoir l'estimation des états alpha-I. Donc, on a trois structures pour les matrices HI et QI. La première, c'est que le QI, par exemple, peut être nul. La deuxième structure, c'est la structure diagonale. Et la troisième, c'est la structure pleine. Et les trois structures de ces matrices-là induisent six variantes du modèle qu'on propose. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux matrices. On met une hypothèse sur HI, une hypothèse sur QI. Donc, le modèle le plus passimonieux ici, c'est de considérer que HI est diagonale et QI est nul. QI est nul, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que le bruit sur l'équation des états, le bruit état-I, on va dire que les états sont constants dans l'état. Ça veut dire que le bruit, là, c'est nul. Si on considère que QI ou HI est diagonale, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que on considère que leurs bruits ne sont pas corrérés entre eux. C'est-à-dire que on a les termes de variants seulement. Mais dans le cas contraire où on va considérer que les matrices sont pleines, cela veut dire qu'on considère qu'il y a une collération entre les bruits. Donc, ce que nous, on propose, on prend le modèle le plus passimonieux parce qu'on avait remarqué un problème de temps de calcul également malgré qu'on a réduit la dimension. et sur les données de NECOP, voici le modèle que nous proposons. Je reprends la courbe de consommation que j'avais représentée et du coup, on remarque la variabilité de la consommation pour chaque journée et on voit que la consommation dépend du jour. Donc, on introduit une variable DI qui est une variable qui est constituée de huit colonnes. chaque colonne représentant une journée en plus les jours fériés. Donc, c'est une variable qui a des valeurs 0 et 1. On a 1 si le YI a été observé sur une journée correspondante. 0 sinon. Et le MOF I, c'est une variable d'une colonne qui représente les mois de l'année. Donc, par exemple, si YI a été observé en janvier, le MOF I prend 1. et si YI a été observé en décembre, le MOF I prend 12. Et évidemment, on a le retard des YI. Donc, on a ajouté de co-variables dans le modèle initial qu'on propose. Pour comparer ce modèle avec un autre modèle connu, c'est-à-dire le modèle de persistance, enfin, ce n'est pas un modèle robuste, mais c'est pour des raisons de comparaison qu'on l'a mis. on suppose que pour prédire mardi, par exemple, on utilise la valeur seulement de lundi et pour prédire jeudi, on utilise la valeur de mercredi. Mais par contre, pour prédire lundi, on utilise la valeur du dernier lundi et pour prédire samedi et dimanche, on utilise les valeurs dernières de samedi et dimanche. Et comme résultat, on obtient avec un backtest sur un an, on obtient un map de 3,25% pour notre modèle et pour la persistance, le map ça fait 5,60% et on constate que notre modèle a un défaut, le modèle n'arrive pas à bien prédire les samedis, dimanche et les week-ends, pardon, les jours fériés. Conclusion, on propose un modèle initialement applicable aux données stationnelles plus tôt et du coup s'il y a de stationnalité dans les données, on peut adapter ce modèle-là. Et du coup, par exemple, pour la consommation de l'électricité, on pourrait bien ajouter des variables comme les variables météorologiques ou d'autres variables fixes dans l'année. Ce modèle-là n'est pas applicable seulement aux données de consommation d'électricité, on peut bien les appliquer à d'autres séries temporelles structurées. Ce modèle a fait l'objet d'une publication des papiers dans le journal Énergie dans lequel le papier a été accepté. Si vous voulez plus d'amples exemples sur d'autres cas utilisés parce que nous avons utilisé ce modèle sur d'autres données et du coup, il y a ces exemples dans le papier-là. Je vous remercie. Merci pour votre présentation qui était vraiment très claire et très intéressante. Est-ce que vous avez regardé, essayé des méthodes de prévision non paramétriques ? En fait, vous essayez de vous adapter un petit peu à la courbe. Il y a des méthodes de prévision non paramétriques par noyau par exemple qui peuvent peut-être vous aider ? Je ne sais pas est-ce que vous avez regardé ça ? Oui, je l'ai regardé. C'est le modèle qui a été développé Jairo et du coup, dans ces données-là, on a eu une tendance et du coup, ces modèles-là, je n'ai pas trouvé de bon résultat là-dedans. Merci. Bonjour, j'ai une question par rapport à la tendance parce qu'on voit clairement qu'il y a une tendance à croissance dans les données qui sont rendues comme vous l'avez dit au nombre de clients. C'est pris en compte naturellement par votre modèle, c'est ça ? Oui. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin de l'estimer ou de faire quoi que ce soit ? Non. D'accord. Ok, merci. Moi, j'ai plusieurs questions justement sur la tendance là. J'imagine que dans une entreprise comme Enercop, il y a des cibles de portefeuille de clients. On se dit d'une année sur l'autre qu'on va avoir tant de nouveaux clients, etc. Donc, comment est-ce qu'on pourrait prendre ce genre de projection en compte dans le modèle ? Est-ce que c'est une idée que vous avez eue aussi ? Bien sûr. Ici, comme on avait ajouté les variables DI et Moffy, par exemple, la question, ça concerne le nombre de puissances souscrites par les clients et du coup, en fonction de la projection de l'entreprise, on pourrait avoir ce nombre. Effectivement, dans un cas de pratique industrielle, l'entreprise a demandé que j'ajoute cette information parce qu'il y a certains clients qu'on appelle des gros clients et du coup, leur entrée, ça peut fluctuer la prévision. Et du coup, ma deuxième question, ce serait, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais quel est le modèle actuellement utilisé ? Est-ce qu'il y a un modèle de benchmark auquel on pourrait comparer ces méthodes ? Oui, il y a un modèle de benchmark, nous prenons le modèle de RTE et du coup, nous avons fait la comparaison sur deux ans, on a fait du backtesting, RTE obtient comme map 1,47, nous, on obtient 1,54 mais nous, on est plus performant que RTE pendant les week-ends et pendant les jours fériés. On a encore un peu de temps s'il y a d'autres questions. Juste pour remontir sur ce qu'a dit Yannick, du coup, les modèles RTE, c'est quoi en fait ? Ils utilisent quel type de modèle ? C'est un modèle qui est basé sur une régression linéaire et mélangé avec de l'ARMA. D'accord, ok. Tu as fini un peu tôt, tu n'as pas de chance, tu as plein de questions du coup. Est-ce que vous avez comparé ce qu'apporte l'aspect fonctionnel par rapport à des modèles purement vectorielles où il n'y aurait pas de projection en fait ? Ah oui, ce que ça apporte, c'est la rapidité du calcul parce que comme je l'ai expliqué, si je prenais les 48 valeurs, je vais aboutir à la matrice, aux deux matrices, là par exemple la matrice HI, je devais avoir 48 fois 48 valeurs à estimer et dans la matrice QI, je devais avoir 48 au carré fois 48 au carré valeur à estimer. Du coup, c'est très grand et même avec 10 valeurs, ça prend parfois du temps avant de l'estimer. Merci. Merci. Applaudissements 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 Donc maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Laurent Ambozy et Philippe Charpentier qui vont nous faire une présentation à deux voix sur l'étude d'impact de la consommation de la solution sur la consommation de la solution E-Equilibre. Merci. Bonjour, je suis Laurent Ambozy. donc le contexte de notre étude, c'est la mise en place d'équilibre, c'est une solution digitale mise en place par EDF pour les clients en particulier afin qu'ils suivent leur consommation de façon plus fine, qu'ils aient une meilleure compréhension de leur facture et qu'ils normalement puissent faire des économies d'énergie. et donc ça se présente sous la forme d'un site comme ça et le besoin qu'on a c'est de faire une évaluation de l'impact de ce site sur la consommation en espérant que ça soit à la baisse. Donc on va essayer de faire une évaluation sur l'ensemble des souscripteurs en bénéficiant d'un history finalement assez long puisqu'on a fait cette étude en fin 2017. Donc on avait presque trois ans de données. Bonjour Philippe Charpentier. Nous nous sommes inspirés pour estimer l'effet d'équilibre sur les consommations. Nous nous sommes inspirés des méthodes d'évaluation des politiques publiques. Ces méthodes reposent sur le cadre de Rubin. Je vais brièvement l'introduire. Le client moyen d'EDF a potentiellement deux consommations. Une consommation avec équilibre et une consommation sans équilibre au même instant T. L'effet à l'instant T c'est la différence entre les deux consommations. Avec équilibre et sans équilibre. Si on veut avoir l'effet moyen sur la population il faut passer à l'espérance. Mais le problème si vous voulez avoir plus de détails sur le cadre de Rubin je vous invite à lire la Bible en français de Pauline Jivor. C'est très intéressant. Donc comme un client ne peut pas avoir en même temps à la fois équilibre et pas équilibre au même instant T ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des groupes de contrôle. Il y aura le groupe de traitement le groupe équilibre et le groupe de contrôle doivent être toutes choses égales par ailleurs hormis le traitement. Le problème c'est que la consommation dépend d'énormément de caractéristiques observables mais aussi inobservables comme le comportement du client qui va jouer énormément sur la consommation mais aussi sur les travaux d'isolation la qualité des travaux d'isolation un artisan différent avec des mêmes matériaux ne va pas avoir le même résultat en termes de qualité d'isolation. Et le problème c'est que ces caractéristiques vont être souvent supérieures à l'effet que l'on souhaite estimer, mesurer. Donc pour que les deux groupes soient vraiment comparables dans toutes les dimensions impactant la consommation il faut être capable de contrôler toutes les caractéristiques impactant la consommation. Mais comme notre client c'est des clients on ne peut pas les comparer enfin on ne peut pas faire comme en laboratoire où on contrôle toutes les caractéristiques comme sur les rats. On met souvent dans les méthodes d'évaluation des politiques publiques on fait ce qu'on appelle des expérimentations aléatoires contrôlées c'est à dire qu'en fait on a une base de clients enfin une base d'expérimentateurs et on va répartir aléatoirement entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement les individus. Mais pour des problèmes logistiques on n'y arrive pas souvent EDF donc là pour estimer et pour équilibre on ne pouvait pas le faire. Donc on a mis en place une méthode qu'on appelle différence de différence pour essayer d'estimer l'effet d'équilibre. C'est une régression linéaire donc c'est assez simple comme ça mais du coup son principe c'est de faire une première différence et donc de faire la différence pour le groupe traité de la consommation post-traitement donc avec équilibre et de la consommation avant traitement à laquelle on retire en fait la consommation post-traitement et la différence de la consommation post-traitement et pré-traitement du groupe de contrôle en fait. C'est deux différences alors c'est les deux différences alors il y a une différence ça va permettre d'enlever les différences systématiques entre les deux groupes et une autre ça va permettre d'enlever l'évolution l'évolution temporelle de la consommation s'il n'y avait pas eu d'effet de la mesure ça c'est très important il faut vraiment que les deux groupes aient la même tendance sans l'effet d'équilibre donc ça signifie peut-être assez important donc là après bon et donc du coup dans l'équation ce qui nous intéressait c'est l'effet croisé entre alors T c'est le fait d'appartenir ou pas au groupe traité et P c'est la période post-traitement enfin c'est égal à 1 quand on est en post-traitement et 0 sinon et donc c'est l'effet croisé entre les deux qui va nous permettre d'identifier l'effet d'équilibre donc ce qui est important c'est de valider pour être vraiment être capable d'identifier l'effet d'équilibre il faut vraiment respecter l'hypothèse de tendance commune donc la tendance commune c'est à gauche et à droite on a un problème de tendance et si on est comme à droite le modèle de différence de différence ne fonctionnera pas donc ce que nous on a mis en place en fait on a mis en place un test placebo pour vérifier que en fait les deux groupes ont bien une tendance commune comme on avait beaucoup d'historique en fait alors là on est en post-traitement mais là on est en pré-traitement donc comme on a beaucoup d'historique pour la période de pré-traitement on va la diviser en deux on va faire une période et on va on va tester l'effet d'équilibre alors qu'il n'y a pas encore eu équilibre donc on va créer en fait une période placebo et on va faire un semblant comme s'il y avait eu un traitement voilà et donc du coup on va appliquer la même régression et le but c'est que delta placebo soit non significatif donc si delta placebo est significatif c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème entre les deux groupes donc entre le groupe traité et le groupe de contrôle il y a un problème ils sont différents structurellement donc du coup on ne pourra pas identifier l'effet d'équilibre voilà donc c'est le test placebo du coup donc on va appliquer cette belle démarche à des vraies données donc les données à EDF sont de plusieurs natures en termes de consommation puisqu'elles peuvent être semestrielles pour un très grand nombre de clients c'est-à-dire qu'on a une consommation tous les six mois soit mensuel voire journalier récemment quand le client est équipé de compteurs linky et le problème c'est que ces données semestrielles sont asynchrones c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer un volume de consommation sur une même période comme ça donc en fait ce qu'on a fait pour les rendre synchrones on a profilé les données avec ce qu'on appelle les profils créés c'est dans le jargon du mécanisme d'ajustement c'est des profils officiels utilisés par le distributeur des profils qui sont donnés à température normale avec un gradient qui nous permet d'estimer la forme de la courbe de charge à température réelle et du coup en multipliant cette forme à température réelle par le volume de consommation qu'on a calculé à partir de la base de données on est capable en agrégeant tous les jours mois par mois d'avoir des données mensuelles synchrones du coup alors on aurait pu aussi utiliser une méthode développée par nos amis ici présents mais pour des raisons pour ces études là elles peuvent être amenées à être utilisées par la com ou des choses comme ça et donc à être audité par des cabinets externes et donc on voulait préférer utiliser des profils réglementaires utilisés dans le commun du monde de l'énergie du coup on va passer au protocole d'analyse alors ici à droite vous avez le graphique avec les dates d'inscription des clients on voit qu'il y a des inscriptions de 2015 à 2018 donc pour que la méthode de différence de différence marche il faut que l'hypothèse de tendance commune soit validée et donc le meilleur moyen de valider l'hypothèse commune c'est d'essayer d'avoir un groupe de contrôle qui soit le plus proche possible du groupe de traitement et donc l'idée c'était d'utiliser alors qu'est-ce qui ressemble le plus à un client équilibre c'est un futur client équilibre et donc les futurs clients équilibre en fait vont servir tant qu'ils ne sont pas équilibres vont servir de contrôle aux clients qui sont déjà équilibres alors on va créer 12 cohortes une cohorte en 12 cohortes donc sur l'année 2016 on va prendre pour chaque mois comme groupe de traitement les clients qui sont passés à équilibre ce mois-là et on prendra comme groupe de contrôle les clients qui sont passés au plus tard un an plus tard au moins un an plus tard voilà donc on fait d'abord des petites stats descriptives sur nos cohortes donc la première c'est celle de janvier comme disait Philippe et jusqu'à 12 celle de décembre on a les effectifs qui décroissent d'un côté dans le groupe de contrôle et qui augmentent dans le groupe de traitement puisque c'est un jeu de vastes communicants d'après notre protocole d'analyse et ce qu'on peut remarquer là c'est que dans le groupe de traitement au départ on a 9297 kWh dans le groupe de traitement contre 8300 dans le groupe de contrôle donc a priori les premiers souscripteurs à équilibre étaient plutôt des gros consommateurs pour des raisons on les poussait aussi souvent sur des suréclamations à aller sur équilibre pour mieux comprendre leur consommation donc ça s'explique par le métier et au fil de l'eau de plus en plus de gens s'inscrivent et du coup la consommation moyenne entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle se rapproche tout ça pour dire aussi que ces différences qu'on observe milite en faveur de mettre une matrice de contrôle sur des variables observables qu'on voyait en fait dans le premier modèle donc là on a justement ce qu'on fait en économie on a un test d'équilibrage on regarde sur nos variables caractéristiques les proportions dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle et à l'aide d'un test statistique on voit si l'écart est significatif ou pas donc ce qu'on présumait rien qu'en regardant la conso se vérifie sur les variables puissance type de logement nombre d'occupants et année de construction sur la cohorte de janvier on a beaucoup d'écart entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement sur le mois de décembre un peu moins du coup on va introduire ces variables dans le modèle pour raisonner un peu toutes choses égales par ailleurs et déduire l'effet d'équilibre le fameux delta dont parlait Philippe vraiment ok donc là on remonterait le protocole d'études donc en orange c'est les gens qui sont passés à équilibre avant c'est leur consommation avant équilibre en bas le client témoin il est en bleu donc pas du tout à équilibre juste à la fin donc il sert bien de témoin et on va pouvoir appliquer notre modèle de régression un peu la reine mère des modèles de machine learning donc on agrège nos données mensuelles pour calculer les consos annuels et c'est sur cette variable d'intérêt qu'on va travailler du coup voilà on peut passer au test placebo ouais c'est après voilà et le test placebo on fait pareil mais du coup sur la partie uniquement bleu on peut on calcule des blocs et on va calculer les diff de diff entre les témoins et les tests sur ces deux blocs donc les résultats numériques on a à gauche le modèle sans variable de contrôle sur la matrice X on observe on observe le niveau de significativité qui est important et à droite donc on a mis en rouge le coefficient du delta quoi c'est aussi significatif avec les variables de contrôle donc la suite de notre enquête finalement c'est de faire le test placebo et là on voit justement que les coefficients sont non significatifs donc c'était plutôt favorable pour valider notre modèle ensuite là on voit l'évolution des consommations mois par mois avant et après passage à équilibre on voit des écarts importants la première année et après ça se resserre et en bas c'est les écarts qui étaient saisonnalisés et après ils restent bas et plats à droite sur les placebos l'écart reste important et saisonnalisé ensuite on montre les résultats sur nos 12 cohortes on valide aussi que l'effet est assez stable sur toutes les cohortes et là on a regardé aussi l'hétérogénité du traitement c'est à dire en fonction du nombre de connexions par an on a vérifié que plus on se connectait plus les clients pouvaient réaliser des économies voilà donc en conclusion on a utilisé cette méthode de différence de différence avec la petite originalité c'est de profiter de la montée en puissance d'équilibre pour se servir et créer des témoins parmi les clients qui vont devenir équilibre le test placebo montre qu'il n'y a pas d'effet de structure entre les groupes on a un effet significatif sur les 12 cohortes et donc l'hétérogénité du traitement plus les clients se connectent plus l'économie est importante donc on est on a un faisceau d'indices pour se dire que cette solution peut apporter une solution d'économie d'énergie aux clients voilà merci alors oui bien pour la méthode c'est effectivement ce qui paraît logique de regarder mais il y a juste un petit problème derrière les souscriptions équilibres c'est qu'au début elles étaient basées sur volontariat ce qui explique pourquoi c'était des gros consommateurs et qu'ensuite ça a été une souscription systématique et donc finalement on peut penser que les clients qui sont inscrits mais qui sont jamais allés voir ça ne change pas grand chose pour eux et donc c'est le dernier slide qui est le plus important c'est par rapport à la fréquence de consultation de l'application est-ce que les gens qui consultent l'application ça a un effet sur leur sur leur consommation c'est pas une remise en cause des algos de comparaison de structures en fait c'est pour ça qu'on a voulu travailler encore pour éviter ce problème des early adopters en fait c'est plus de l'économie sûrement que j'avais juste une question quantitatif ça représente combien de pourcentage de réduction pour les plus gros par exemple on n'est pas trop autorisé en parler ok et sinon autrement est-ce que vous est-ce que vous avez imaginé aussi une méthode qui permettrait de cibler les meilleurs candidats possibles ceux qu'on devrait insister inciter à utiliser l'équilibre il y a deux ans on avait travaillé avec l'ADN alors je me rappelle et on avait essayé de mettre en place oui il y a un espèce de score en fait sur les clients qui font le plus d'efforts et donc on avait mis en place c'était des random forest je crois donc on a un score pour essayer de détecter les clients qui vont le plus faire d'efforts grâce à l'équilibre si c'est le chauffage alors là que des données semestrielles j'imagine non c'est pas très mais avec Linky par exemple avec les consomensuels de voir plus tard on pourrait aussi réduire moins de choses je crois que l'effet en volume est à peu près différent mais en revanche l'effet relatif merci merci Merci. Je vais terminer cette session par la présentation d'Hélène Pellourdeau, qui est à EDF R&D également, qui va nous parler de modèles additifs adaptatifs pour la prévision de consommation électrique à EDF. Bonjour. Je vais commencer par préciser que c'est un travail de groupe, comme vous pouvez le voir. Je présente le résultat de plusieurs années de travail. Je n'ai pas tout fait toute seule. Je vais prendre un plan classique. D'abord, pourquoi on prévoit la consommation électrique à EDF ? On a un peu vu avec les présentations précédentes, mais rappeler un peu les enjeux. Expliquer un peu ce qu'on met dans nos modèles additifs fixes, puisque l'adaptatif adapte un modèle fixe au départ. Je finirai avec les raisons pour lesquelles on s'est penché sur l'adaptatif et comment ça s'est mis en place. Je vais présenter uniquement des données France, puisque les données EDF sont sensibles. C'est des données publiques auxquelles vous pouvez accéder. La méthode est utilisée à EDF, mais les données que vous aurez ne seront pas des données EDF. Pourquoi on prévoit la consommation à EDF ? Tout simplement parce que le réseau a besoin d'être à l'équilibre si on veut éviter le blackout. Il faut qu'il y ait autant d'énergie injectée, produite par les centrales, que consommée de l'autre côté. Ce n'est pas le travail d'EDF, c'est le travail de RTE. Mais pour que RTE atteigne son objectif, il va pénaliser les acteurs qui sont en écart. Dans le cas d'EDF, ça peut être assez lourd. Vu le portefeuille qu'on a et les consommations qu'on a, si on est en écart, on peut rapidement payer cher. Le meilleur moyen d'être à l'équilibre pour EDF, c'est de bien prévoir ce que les centrales vont produire. On fait des programmes d'appels optimisés. De prévoir ce que vont produire les ENR qui sont sous notre responsabilité. Et de bien aussi prévoir ce que les clients vont consommer de l'autre côté. C'est là qu'on intervient. Ce qu'on doit faire, c'est un modèle de prévision, meilleur que le modèle historique, puisqu'on n'a pas commencé l'année dernière. On a un modèle historique qui fonctionnait relativement bien jusqu'à très récemment. Il faut que ce soit interprétable par les opérateurs, puisque l'équilibre dont je parlais pour EDF est réalisé en quasi temps réel. Il faut que les gens qui utilisent les modèles soient capables d'interpréter quand il y a une erreur ou un écart, qu'ils puissent essayer de comprendre d'où ça vient. Donc on ne peut pas faire un modèle boîte noire. En tout cas, actuellement, c'est vraiment demandé d'avoir un modèle qui soit compréhensible. Et donc un modèle flexible, puisque le paysage énergétique évolue. Donc on a des nouveaux usages qui arrivent, qui sont en train d'arriver, qui vont arriver. Donc il faut que le modèle, le jour où ça devient significatif, puisse s'adapter sans qu'on ait deux ans de développement à faire. Et puis plus prosaïquement, le nombre de clients évolue. Donc il faut qu'on puisse aussi répondre à des évolutions plus ou moins rapides, sans, encore une fois, faire des développements énormes. Donc c'était un peu l'enjeu. Le modèle historique est très bon, mais disons un peu figé. Et donc là, il faut qu'on fasse au moins aussi bien si possible mieux avec un modèle plus souple. Pour ça, on s'est penché sur les modèles additifs. Donc je vais faire un petit rappel de théorie. Je ne sais pas quel est l'état des connaissances dans la salle. Donc un modèle additif, c'est un modèle qui additionne des effets fonctionnels, donc pas forcément linéaires. On les projette, donc on projette les fonctions F1, F2 et autres dans des bases de spleen. Donc différents types de spleen possibles. Et ensuite, on va minimiser un critère qui cherche à minimiser à la fois l'erreur quadratique et la variabilité des fonctions obtenues. Donc on minimise la norme 2 de la dérivée seconde. Et donc je vous invite, si vous avez plus de questions, vous êtes intéressé par le sujet, il y a deux livres sur le sujet. Donc ça, c'est la théorie. Oui, chez nous, le YI qu'on cherche à prévoir, c'est la consommation au pas de demi-heure. Puisque quand je disais qu'on est incité à être à l'équilibre, on est incité à être à l'équilibre au pas de demi-heure. On ne nous demande pas exactement à chaque minute. Donc c'est des cibles en énergie par demi-heure. Donc on a un modèle par demi-heure. Les variables qu'on met dedans, il y a des variables calendaires, que ce soit la position dans l'année, le type de jour. On ne va pas consommer la même chose un lundi et un dimanche. S'il y a des vacances, des jours fériés, à quelle heure on est, puisque je disais qu'il y a des modèles par demi-heure. Et on va ajouter à ça des caractéristiques météo, que ce soit la température. Alors pas forcément juste la température brute. On peut prendre par exemple en compte l'inertie des bâtiments. S'il a fait froid depuis trois semaines, le simple fait qu'il fasse meilleur aujourd'hui, on va quand même avoir de l'inertie du fait que les bâtiments auront été refroidis. Donc voilà, il n'y a pas forcément juste la température brute. On fait des prétraitements, la nébulosité, le vent. On consomme tout ça sous différents types de fonctions. Ça, c'est un peu l'expertise métier de savoir si c'est du fonction linéaire ou autre. Et donc, si je vous montre un peu les effets... Encore une fois, la technique est EDF, mais les effets que je vais vous présenter sont des effets France. Vous avez la consommation France... Là, pour illustrer un peu l'effet position dans l'année. Donc la consommation France en 2013, en 2014 et en 2015. On voit quand même qu'il y a un motif assez évident. Donc par exemple, dans un modèle France, on aurait un effet position dans l'année qui ressemblerait à ça. Toujours dans les effets, disons, calendaires. Donc là, je vous ai tracé deux semaines différentes. Vous avez une semaine de juin en bleu et une semaine de novembre en rouge. Donc on voit l'effet un peu position dans l'année avec novembre, c'est plus élevé si on regarde la position dans l'année. Mais on voit aussi la dynamique journalière avec les cinq jours ouvrés, le samedi et le dimanche. Et puis en bas, je vous ai mis pour illustrer deux semaines consécutives en juillet. Donc en rouge, c'est la semaine du 14 juillet qui tombait un jeudi. On le voit assez bien. Il ressemble quand même pas mal à un dimanche. Donc voilà, là, c'est pour vous donner un peu la façon dont on peut... Enfin, les caractéristiques calendaires qu'on peut avoir et donc qu'il faut intégrer dans les modèles additifs. Et donc à ces effets calendaires, on va ajouter des effets météo. Alors je ne vous en ai mis qu'un seul pour illustrer. C'est l'effet de la température. Donc en bleu, les liens entre température et consommation France à 5 heures du matin. En rouge, la même chose à 18 heures. Ce qui vous explique entre autres qu'on est un modèle parmi heures. On ne peut pas mettre le même effet. Et donc les modèles gammes qu'on va utiliser vont voir deux spleens. Enfin voilà, vont identifier deux spleens pour la température brute. Donc ça, c'est les modèles fixes sur lesquels on se base a priori. Et donc une fois qu'on a ces modèles fixes, ce qui se passe, c'est quand même que le périmètre... Enfin, comment dire ? Nos modèles sont estimés sur cinq ans, en gros, de données. On les valide puisqu'on ne va pas tout de suite les mettre en production. Il faut quand même vérifier qu'ils sont robustes. Et donc entre le moment où on les a estimés, les dernières données d'estimation et le premier moment où ils vont être utilisés, il y a déjà un an. Et puis après, les modèles ne sont pas utilisés juste deux semaines. Donc voilà, il y a quand même entre la fin d'utilisation du modèle et la fin d'utilisation des données, il y a potentiellement un temps assez long. Donc tant que le paysage ne bougeait pas trop, ce n'était pas trop grave. Le modèle répliquait ce qu'il avait appris. Le paysage ne bougeait pas trop. Ça fonctionnait bien. Mais là, on arrive quand même dans des situations où... Je suppose que vous savez que les tarifs pour les entreprises ont disparu. Les tarifs réglementés. Du coup, il y a beaucoup plus de concurrence. C'est paru dans la presse. Le portefeuille de DF varie. Et donc, un modèle qui a appris sur cinq ans, qui est validé sur un an, l'année suivante, le portefeuille qu'il doit prévoir n'est pas identique à ce qu'il a appris. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc on se retrouve avec des variations plus rapides que ce à quoi on était obligé. On ne peut plus juste mettre une tendance. On a vraiment quelque chose de plus rapide. Et donc, outre ce problème-là, on a aussi le problème que les clients qui sortent ou qui rentrent du portefeuille EDF n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Donc je vais vous illustrer ça avec des résidentiels et des pros. Donc imaginons qu'on gagne plein de résidentiels d'un coup. Globalement, c'est cette forme-là de consommation qu'il faut rajouter. Alors, ce n'est pas la consommation, c'est le profil que vous pouvez trouver sur le site Enedis, qui est le profil creux officiel. C'est ce par quoi on multiplie les index de consommation dont on vous parlait dans la présentation précédente. Donc voilà, en gros, un résidentiel, il va consommer à peu près ce que vous voyez en haut, et donc plus le week-end que la semaine. Et dans le même ordre d'idée, si on gagne ou si on perd beaucoup de professionnels 1, donc c'est ceux qui sont en base, qui n'ont pas de tarifs spécifiques, il va consommer surtout la semaine, avec plus de consommation mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que lundi. Voilà, donc on ne peut pas juste dire, on fait une variable qui ressemble globalement au périmètre, et puis ça fait une homothésie et tout va bien. C'est plus compliqué que ça. Et donc ça, c'est juste la partie, on va dire, calendaire. Mais si on rajoute la partie thermosensible, là, je vous ai mis deux profils de résidentiel. Donc les premiers, c'est, on va dire schématiquement, ceux qui n'ont pas de chauffage électrique, et les deuxièmes, c'est ceux qui ont heure pleine, heure creuse, donc qui souvent ont du chauffage électrique. Ça a l'air d'être la même forme, mais il faut regarder l'amplitude. C'est-à-dire que le résidentiel 1, globalement, il reste autour de sa valeur moyenne, que ce soit l'été ou l'hiver, vous avez le profil sur une année. Alors que le résidentiel 2, il va avoir globalement la même forme, mais il est aussi quand même entre 0,5 et 1,8, je crois, de sa valeur moyenne. Donc en termes d'amplitude sur l'année, encore une fois, on a une difficulté, et on ne peut pas juste faire une tendance. La façon dont on y répond, pour corriger à la marge le modèle qui a été calé, c'est qu'on fait de l'adaptatif. Alors la théorie derrière, il y a un papier auquel, entre autres, Yannick a participé, qui est sur l'adaptatif. L'idée, c'est qu'on part de notre modèle fixe, estimé sur plusieurs années, donc a priori, il y a quand même des effets assez solides, et on va réestimer certains effets sur des données récentes. Donc on va prendre, en cours d'utilisation, on va prendre des données qu'on va pénaliser avec un facteur d'oubli, on va les pondérer, et donc on va refaire une estimation sur des effets choisis, avec un facteur d'oubli choisi, en estimant que les nouveaux effets, donc les effets adaptés, vont être en fait une homothésie. Donc il va y avoir une homothésie de l'effet pré-estimé dans le modèle de base, donc avec une approximation linéaire, que le F1TX1, en fait, c'est A1 fois la fonction estimée précédemment. L'idée, c'est que là, on a des enjeux à la fois de choix des effets adaptés, puisque si on réestime tout, imaginons qu'on est estimé un modèle sur 5 ans, on peut, alors le facteur d'oubli, on peut réestimer sur 2 mois comme sur 5 ans, ce n'est pas la question, mais imaginons qu'on réestime sur un tout petit temps. Si on réestime tous les effets sur un tout petit temps, le modèle n'aura pas assez d'informations. Et globalement, il ne va pas faire n'importe quoi, il ne va pas avoir les informations nécessaires pour prévoir correctement. Donc on doit optimiser le nombre d'effets, le type d'effets adaptés, le facteur d'oubli utilisé pour voir à quelle historique on remonte, pour capter les variations récentes, mais quand même pas trop déstabiliser le modèle. Et donc là, l'illustration que vous avez, c'est donc des données France, donc un modèle qui est estimé sur 3 ans, et ensuite, tous les jours pendant 2 ans, on réestime la température. Donc on voit que la forme ne varie pas énormément, mais c'est des petites variations, et sachant qu'en France, un degré de moins l'hiver, c'est potentiellement 2 gigawatts, donc deux réacteurs nucléaires qu'il faut allumer. Si on varie un tout petit peu la pente, en hiver, ça peut vraiment être important. Donc voilà, vous avez l'idée de ce qu'on peut voir dans les modèles adaptatifs qu'on utilise. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de prévision adaptative en moyenne, mais il faut savoir que les chantiers qu'on a en cours, il y a aussi l'idée de prévoir des cantiles, puisque, comme je vous disais au début, on est pénalisé aux écarts, et un écart en hiver ne va pas coûter la même chose qu'un écart en été, puisque en hiver, on a moins de capacités disponibles, donc c'est moins souple. Et donc la possibilité de connaître les cantiles peut aussi nous aider un peu à arbitrer si on prévoit à la moyenne ou si, vu les risques financiers, il ne vaut pas prévoir un peu trop ou un peu moins. Voilà, donc ça, c'est une des pistes. Il y a aussi de ce qui est prévision locale avec adaptation. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait mardi matin une présentation sur la prévision locale avec modèle fixe, mais donc pour prévoir sur 2000 points, on peut automatiser le calcul des modèles fixes, mais après, comment on fait pour automatiser éventuellement l'adaptatif, puisque, comme je vous disais, on ne peut pas adapter tous les effets, donc comment on automatise un peu le choix d'effet, le choix de facteur d'oubli ? On peut prévoir évidemment autre chose que la prévision de consommation, et après, on se penche aussi sur tout ce qui est nouvelles variables, puisqu'on a, par exemple, le véhicule électrique qui arrive, les panneaux solaires qui se développent de plus en plus avec l'autoconsommation, donc voir si de nouvelles variables qu'on ne voit pas pertinentes vues d'aujourd'hui avec notre historique ne pourraient pas, d'ici un an ou deux, devenir très intéressantes pour prévoir la prévision de consommation, pour prévoir la consommation, et donc on reste là-dessus. Et une autre piste, c'est donc essayer de mettre un peu de l'interdépendance entre les différents instants, puisque je vous disais qu'on a un modèle, en gros, par demi-heure, mais donc des modèles indépendants qui, se trouvent, ont des effets proches, puisqu'on prévoit quand même des choses assez proches, mais donc voilà, introduire dans le modèle de l'interdépendance. Donc ça, c'est un peu toutes les pistes en vrac sur lesquelles on travaille. Merci pour cette présentation. J'ai une question. Comment vous choisissez le poids pour donner le poids aux informations récentes ? On fait plusieurs tirs et... C'est à la main. Enfin, j'ai envie de dire... On a une idée, a priori, on connaît la profondeur d'historique qu'on a utilisé pour caler le modèle. Donc l'idée, c'est d'avoir des données plus récentes. Après, on regarde en gros jusqu'à où les... En fonction du poids, jusqu'à où on remonte en termes de données significatives. Et puis après, on fait plusieurs tests et on voit à la fois... On compare, disons, la performance du modèle fixe avec la performance du modèle adapté, l'idée étant d'améliorer. Donc voilà, c'est par itération. Ce n'est pas encore automatisé, ça. J'ai une autre question aussi sur... Est-ce que vous n'avez pas en temps réel le nombre de clients, enfin, de KVA souscrit pour l'intégrer dans le modèle, pour l'adapter à la situation réelle et récente ? Non, on n'a pas... Les informations qu'on a, en fait, c'est des informations Enedis qu'Enedis nous fournit comme à tous les responsables d'équilibre qui nous donnent, mais c'est avec du retard, que ce n'est pas du tout en temps réel. Du coup, ça veut dire qu'il y a un gap de trois semaines où vous estimez les valeurs prédites ? Non, c'est un peu plus... On a quand même... Je pense que ça, c'est pareil à Enercop. Enercop, on a le signal RTE qui donne en temps quasi réel la consommation France. Et puis après, on a construit un signal qui correspond à peu près à la consommation EDF en temps réel. Mais ce n'est pas un signal... C'est une estimation. Ce n'est pas du tout un signal précis. Enfin, précis. Relativement précis. J'avais une question qui concerne également le calcul des poids ou la procédure adaptative. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément compris. Ça m'a fait penser aux modèles type boosting ou AdaBoost où justement, on réadapte des poids aux observations en fonction des performances jusqu'à maintenant. Et je me demandais à une date T quand on se dit je vais updater mes poids. Comment est-ce que... Entre un modèle qui a très bien marché jusqu'à maintenant et un modèle qui a par exemple mal marché, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des poids et comment c'est pris en compte ? Alors, on n'update pas les poids. Pour le coup, j'ai peut-être pas été... C'est quand on livre le modèle aux opérationnels. On leur livre le modèle fixe. On leur livre les poids et on leur... Après, ils adaptent en fait. On leur dit quels effets, quels poids et après, c'est eux qui adaptent sur données récentes mais ils ont déjà... Enfin, ça a déjà été optimisé en études. On n'a pas... Voilà, les règles d'updates sont fixées. C'est évidemment possible d'avoir des méthodes d'optimisation de ces poids. Enfin, on a des algorithmes qui le font. mais nous, on est face à un problème de communication de nos résultats et des gens à qui on livre des modèles, ils ne sont quand même pas encore prêts à avoir des modèles qui bougent dans tous les sens tout le temps. Ils veulent pouvoir être sûrs de la prévision, dans un sens. Donc, il y a vraiment... C'est des choses qui bougent progressivement. Alors, évidemment, si on allait sur la prévision locale dont tu as parlé, on serait un peu obligé d'automatiser, d'utiliser ces algorithmes de mise à jour automatique des poids. Et est-ce que ces modèles adaptatifs en février dernier auraient été bien plus performants que les modèles classiques avec les règles d'offreurs ? Alors, on n'a pas la réponse. C'est des études en cours. Voilà. Merci pour la présentation. Donc, tu as rappelé qu'il fallait des modèles interprétables par les opérateurs. Est-ce que vous avez fait l'exercice de comparer, de voir en gros cette interprétabilité, ce qu'elle pénalise en termes de prévision avec notre modèle ? Alors, pas directement, mais dans le... Sans être boîte noire, mais moins interprétable, on a fait des tests qui montrent que c'est meilleur. Enfin, on ne gagne pas forcément 50%, mais on peut gagner un peu en faisant des choses moins interprétables. Mais disons qu'actuellement, on ne gagne pas assez vis-à-vis de ce qu'ils estiment perdre en compréhension. Voilà. La balance, ce n'est pas encore... On y travaille. Après, c'est ce genre de choses où on voit petit à petit, quand j'ai commencé à travailler sur ces modèles, c'était vraiment la révolution. Et là, ils acceptent de plus en plus, mais c'est lent. Bonjour et merci. Je me demandais si... Parce que vous avez dit que les données que vous nous avez montrées sont des données publiques. Je me demandais si les variables explicatives aussi étaient publiques. Et ce qui entraîne une autre question, c'est est-ce qu'à votre sens, ça peut s'appliquer à d'autres types de consommation ou est-ce que c'est vraiment très spécifique à la consommation électrique ? La façon dont c'est pris en compte, c'est spécifique, mais le type de modèle, dans l'absolu... Alors, pour les données, il me semble que... Donc, les données, tout ce qui est type de jour, c'est public. Et les données météo, il me semble que l'historique peut se récupérer pas trop difficilement chez Météo France. Voilà. C'est les prévisions qui sont payantes. Voilà. Donc, du coup, dans l'absolu, ça doit pouvoir se répliquer. ça dépend du problème et si les données sont publiques, je vois pas pourquoi ce serait pas... Le problème, après, c'est est-ce que les données de prévision sont publiques ? Et là, c'est... Oui. Ça, c'est une donnée qui est propre... qui est absolument publique ou juste pour les... D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada